On a un peu de concurrence ce soir, parce qu'il y a le président qui s'est invité à parler à 8h, en même temps que nous, et aussi le match de foot. Je n'avais pas vu qu'il y avait le match de foot, alors désolé, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gars là. Mais bon, ce n'est pas le match du siècle, mais bon, on a un peu de concurrence ce soir. Alors, somme toute, merci d'être nombreux pour ce petit webinaire. C'est une première, je suis habitué, on va dire, entre guillemets, à parler devant des auditoires. Je suis assez à l'aise. Et là, c'est un peu particulier, donc bon, j'essaierai de faire avec. J'aime bien avoir, comme tout le monde, un contact visuel avec les gens. Donc là, c'est un petit peu impersonnel, mais on a essayé de rendre ça convivial via le petit PowerPoint qui va défiler pendant que je vais parler. Ensuite, je crois qu'on avait mis le programme ensuite, le deuxième slide. C'était juste un truc de présentation. Voilà, donc là, c'était ma présentation personnelle. Ce n'est pas que je veuille parler de moi, mais c'est vrai que, comme l'a un peu dit tout à l'heure, Laurence, c'est important de voir partout tout ce pas, par quoi je ne suis pas passé, parce que c'est vraiment ce qui m'a formé, en fait, plus que des vraies formations, des vrais titres, des vrais diplômes. Moi, je suis vraiment sur l'acquis et sur l'expérience. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis que ma vision a été plutôt exhaustive, parce que j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup de pans de nos disciplines. J'ai été athlète moi-même, donc je détaillerai un petit peu vite fait tout à l'heure. Je suis encore dirigeant de club, je suis président de club, j'étais secrétaire, j'étais trésorier, etc. Je suis donc entraîneur, forcément. Je suis juge aussi, et donc à chaque fois qu'il y a une compétition, je suis juge. Je suis même responsable de la CSO de mon département. J'organise les compétitions pour les jeunes. J'ai beaucoup organisé de courses. J'ai organisé encore des trials, des courses sur route. J'ai chronométré des courses. J'ai organisé des séminaires, soit pour la FED, soit pour des marques, des marques de sport. J'ai approché un petit peu le marketing sportif, dans le sens que je me suis occupé de la communication, de sites, internet, des choses comme ça. Et je suis également coach perso. Coach perso, ça veut dire la différence entre entraîneur dans un club. C'est évidemment que je ne m'occupe de personne à titre individuel. Et c'est un suivi beaucoup plus précis, soit dans l'associatif que je peux faire, ou soit dans le cadre de mon club d'athlés. Donc, ma présentation perso vite fait. Moi, j'ai 53 ans. Je suis retraité dans la gendarmerie. J'ai fait de la gendarmerie avec pas mal de choses dans tout ce qui est montagne, l'intervention. Donc, j'ai fait quand même des choses qui bougeaient un peu. Ça fait partie quand même de ma construction aussi, parce que le train, c'est aussi la montagne. Et j'ai pu approcher la montagne par ce biais-là. Je suis coach running hors-sad depuis une vingtaine d'années. Coach, c'est un bien grand mot. Mais je me suis imposé petit à petit, par ma connaissance ou par le niveau sportif. C'est moi qui ai mené, partout où je suis passé dans mes différents clubs, c'est plutôt moi qui ai mené les troupes. Je suis président d'entraîneur du club que j'ai monté de toutes pièces avec ma femme à 65, lourd de Pays des Gaves, depuis 2015. Donc, c'est un club qui est très, très récent. On pratique toutes les spécialités, sauf la perche, parce qu'on n'a pas d'installation. On a des installations assez pauvres, je dirais. On a une pauvre piste en cendrée. On n'a pas de sautore en hauteur non plus. Enfin, on en a qui est prêté par un collège. C'est un peu briques et broques. Mais on se débrouille. Donc, la perche, forcément, là, on ne peut pas se débrouiller. On ne peut pas l'inventer. Notre public, c'est Bébia Junior, parce que c'est un club jeune et une ville assez petite, parce que le bassin, moi, je suis à Lourdes, c'est 15 000 habitants. On a des gamins qui viennent un peu autour. Mais c'est quand même un bassin pauvre en athlétisme. De toute façon, le département, et comme le club est jeune, il n'y a forcément pas d'adultes qui sont venus à nous, qui pratiquent de manière assez anecdotique l'athlétisme. Moi-même, je fais encore un peu en master, ma femme aussi. Il y a deux ou trois personnes comme ça, mais c'est essentiellement Bébia Junior. Donc, je suis licencié perso à la FFA depuis 1987. Donc, je connais quand même assez bien aussi l'institution FFA. J'ai fait partie du team Adidas Tri de 2007 à 2010, avec ma femme. Et après, je suis passé du côté organisateur. C'est-à-dire que d'athlète, je suis passé à partir de 2009-2010 organisateur justement des séminaires, séminaires d'organisateurs de course Adidas, séminaires du team Tri Adidas et même du team Olympique, qui fait que j'ai pas mal de rencontres intéressantes avec des athlètes de haut niveau. Et je suis donc responsable de la CSO de mon département. Donc, voilà, on est une petite équipe. On est au four au moulin, on sait un peu tout, comme j'imagine certains. Voilà, pour ma petite présentation générale, on va dire. Ensuite, il y avait, tu peux passer au slide suivant, voilà. Donc, ensuite, j'ai mis mon petit palmarès, entre guillemets. C'est pas non plus pour, il n'est pas fantastique, mais c'est pour montrer que j'ai aussi, en tant qu'athlète, à l'intérieur de ma petite case athlète, j'ai participé à quasiment tout ce qui se fait à deux pieds. J'ai commencé par la route, j'ai fait du duathlon aussi assez tôt, après de la route, du cross, le train n'existait pas. Ensuite, j'habitais en Corse à partir des années 99-2000. Donc là, le trail décollait, il y a une vingtaine d'années, et en Corse, c'est vraiment une terre de trail, donc il y avait beaucoup de trail organisé tout de suite, de course de montagne. Je me suis mis à ça, j'ai fait beaucoup de raids par étapes, qui m'ont mené petit à petit à faire le marathon des sables quatre fois. C'est quand même un gros truc, on va dire, quand même. Et voilà, c'est une grosse aventure en soi, je l'ai fait quatre fois, avec ma femme aussi. Et j'ai fait, voilà, mon niveau n'est pas, j'ai mis des victoires, mais il n'y a aucune taille olympique. C'est juste, c'est vraiment des courses locales, départementales, régionales ou interrégionales, mais bon, j'ai tout couru, j'ai tout fait. Donc voilà, en tant que cathète aussi, j'ai pas mal brûlé. Voilà, pour ma pratique perso et les chronos, bon, voilà, c'est pour situer, voilà. La situation géographique, donc là, c'est le déroulé de l'intervention, pardon, donc on va voir le parcours d'entraîneur par la suite, le club. La situation géographique, je l'ai mis ici, voilà. Moi, je suis en bas à gauche, vous êtes en bas à droite. Moi, je suis en bas à gauche. Et dans le département, on est vraiment au piémont des Pyrénées, pour ceux qui connaissent. Voilà, on est vraiment au pied des toutes premières montagnes à Lourdes. Donc, on a tous les dénivelés, toutes les pentes à disposition pas loin. On peut aller du plat jusqu'au piémont, faire du trail léger, et puis à quelques kilomètres, on peut attaquer la grande montagne avec du dénivelé, des cailloux et du technique. On a vraiment le terrain pour ça ici. Voilà, donc ensuite, on verra, je vous présenterai mon groupe à tête et les objectifs qu'on a. Deux semaines de type. Avant de parler des semaines de type, je vous parlerai de manière générale, de la manière dont je conçois entre guillemets humblement la course à pied, l'entraînement, etc. Les règles générales que je me donne et qui, après, amènent, on détaillera ensuite sur deux semaines de type et surtout sur l'évolution, sur certaines périodes. Là, vous pourrez poser des questions éventuellement sur la manière de gérer les entraînements. Et puis, on rentrera de plus en plus dans le précis. On aura aussi des exemples de stages. On travaille pas mal sous forme de stages. On a les vacances. Des stages, c'est de deux à cinq jours à la semaine, le maximum. On parlera aussi des compétitions. Comme l'a dit Laurence, on fait partie d'une commission de réflexion au sein de la FFA pour mettre en place des compétitions vraiment typées try qui vont être différentes de tout ce qui existe, notamment du cross, puisque c'est les deux disciplines qui peuvent apparaître proches. Notre GPC, c'est de pouvoir faire des compétitions propres avec un cahier des charges, des distances, des niveaux, etc., en fonction des différentes catégories qui n'ont pas encore accès à ce genre de compétition, c'est-à-dire jusqu'au minime, puisque les cadets ont accès à faire 15 kilomètres ou un peu moins selon le déniveau. Ensuite, je vous montrerai quelques vidéos que j'ai faites. Ce sont des vidéos qui, a priori, vont… Enfin, ce n'est même pas priori. On les a faites pour qu'elles se retrouvent justement au sein de la cellule de formation de la FFA et que vous pourrez peut-être, j'espère, bientôt trouver lorsque vous chercherez des vidéos explicatives comme il en existe déjà des centaines sur le triple saut, les haies ou autres. Mais là, on a déjà fait quelques petites scènes d'entraînement type que je fais moi depuis très longtemps, que j'avais montré au sein de la cellule. Ils ont trouvé ça intéressant. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur ces vidéos. Ça permettra de voir concrètement ce que je fais avec la même. Voilà. Et ensuite, on fera une petite conclusion, des conseils divers et variés et surtout l'échange de questions sur la fin qui me permettra de me reposer un peu et de vous écouter et de ne pas faire que parler. Voilà. Donc, on va attaquer la suite en dessous. Voilà. Donc, moi, je suis obligé de bouger mes vignettes à chaque fois. Voilà. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon club, le club d'athlète qu'on a créé. Alors, moi, je n'ai pas du tout la culture athlète à la base parce que je faisais de la course sur route. C'est ma femme, je précise, qui était athlète ou au-dessus d'Agen. Du 50 mètres et du 800, etc. Qui refait un petit peu d'athlète en master. Elle avait la culture athlète et qui souhaitait créer un club d'athlétisme. Et il se trouve qu'il y avait un creux dans la région et qu'il y avait de la place pour nous. On a rapidement eu entre 100 et 120 athlètes depuis 5-6 ans. Et à notre grande surprise, dès 2019, je l'ai mis parce que ce n'est pas non plus pour montrer qu'on est les meilleurs, les plus forts. Mais à ma grande surprise, quand même, à ma grande surprise, on s'est retrouvés premiers au change des spécialités. Alors, j'avais à tel point la non-culture de l'athlète, je ne savais même pas ce que c'était le change spécialité. Quand on m'a dit qu'on était premiers club départemental, j'ai du coup vers ça. Donc, pour ceux qui connaissent, je pense que la plupart vous connaissez, c'est donc les spécialités. Courses, so-lancées, Benjamin Garçon, Benjamin Fille, Minime Garçon, Minime Fille. On a fait une petite photo exhaustive du club. On s'est retrouvés assez rapidement au premier département, donc la dernière année complète 2019 d'athlétisme, malheureusement, et quatrième rendez-vous régional. Donc, je me suis dit, ou on s'est dit qu'on ne faisait pas du trop mauvais boulot et qu'on pouvait avoir confiance en nous et continuer. Et comme en parallèle, on était quand même trailer, c'est un peu à partir de là qu'on a décidé de développer un peu ce qu'on avait mis en place au niveau de l'athlétisme, au niveau du trail. En parallèle, je note quand même, j'ai créé un club hors stade parce que c'était, c'est ce que j'avais traversé depuis, j'ai fait plusieurs clubs, c'était à chaque fois des clubs FFA, mais hors stade, il n'y avait pas d'athlétisme. Donc, comme c'était ma pratique, en parallèle, j'avais créé aussi en 2015 un club hors stade, mais qui était hors FFA parce que c'était une demande nécessairement des athlètes qui ne souhaitaient pas être licenciés, être liés un organisme comme la FFA. Bon, c'est un peu le problème des trailers. Et donc, j'ai créé un club où il y a 70 athlètes environ, en moyenne, depuis quelques années. Voilà, donc j'étais le président fondateur, entre guillemets, et là, j'ai un peu passé la main pour pouvoir m'occuper un peu plus d'être 65. Et je suis uniquement, entre guillemets, entraîneur, donc je m'occupe de deux ou trois sorties à la semaine lorsque les conditions sanitaires et autres sont favorables, on va dire. Et sinon, j'ai commencé, voilà, je suis entraîneur depuis très longtemps, donc comme je vous l'ai expliqué, j'ai commencé dans les années 2000 en Corse, au Courticaire en Extrême, qui est le club qui organise le train Napoléon, pas mal, comme c'est pas loin de chez vous, je pense que certains connaissent. On a démarré à 200 coureurs, ils sont rendus à 1 000 maintenant. Voilà, donc j'ai commencé au sein de ce club, doucement, à me former, à former les gars, à structurer les entraînements, etc. parce que beaucoup de clubs hors stade ne sont pas forcément structurés, à part faire un petit footing et puis ça accélère, ça met des mines à droite à gauche et puis voilà, et puis il n'y a pas forcément de séance de fraction, etc. Donc, j'essaie un peu de mettre de l'ordre et on s'est rendu compte que ça fonctionnait aussi, de structurer un peu les entraînements et j'ai toujours gardé du coup ce schéma. Ensuite, je n'arrive pas à voir en bas ce qu'il y avait écrit, Laurence, je ne sais plus, dans ma fenêtre, spécialisé, oui voilà, ma spécialité personnelle, je dirais, au sein du club, entre guillemets, bien que je vous ai dit que je n'avais pas à la base la culture vraiment de l'athlétisme, c'est plutôt la PPG que je fais le lundi soir au sein du club, donc voilà, la PPG, tout le monde connaît, je ne vais pas trop détailler ça, la préparation plutôt du cross et du try, c'est ma culture aussi de base, courir, etc. Et puis bon, après, j'ai commencé à observer quand même l'athlétisme, la force, voilà, je sais quand même repérer quelqu'un qui saute bien en longueur au triple saut ou qui lance le poids et comme tout le monde, je me suis formé en observant ou en me formant, etc. Et moi, je m'occupe plutôt des petits au sein du club, voilà, je m'occupe des babies à coussins et nous, on n'a pas de section baby, notre culture, c'est de mettre tous les gamins ensemble, parce qu'ils ne sont pas très très nombreux non plus, mais bon, ce n'est pas des fois, et de laisser des ponts, les ponts sont assez, enfin, c'est assez transpirant, je dirais, il y a des ponts qui se font entre les catégories de manière assez fluide, parce qu'il y a des gamins qui sont baby, mais qui sont doués, il y a des poussins qui ne sont pas très doués, il y a des benjamins qui sont doués, etc. Donc nous, on observe, je ne vais pas dire que c'est à la carte, mais ce n'est pas tranché comme dans certains grands clubs, parce que j'ai pu l'observer, certains font partie de grands clubs, de grandes structures où il y a beaucoup, beaucoup d'entraîneurs, déjà nous, on n'a pas beaucoup d'entraîneurs, donc c'est pour ça qu'on laisse, on fait des gros blocs d'entraînement, c'est les petits et les grands, mais c'est adapté après à la carte, à la carte, on sait voir à l'intérieur de ces grands groupes, en fait, de ces deux grands groupes, ce n'est pas monolithique, forcément, on a poussé une deuxième année, on va lui demander plus qu'un baby, etc. Mais voilà, on est assez fluide à ce niveau-là, on n'est pas tranché, et voilà, donc on le verra plus tard sur les heures d'entraînement, etc., je vais en reparler d'outils de fonctionnement qui nous est propre, encore une fois, on n'a pas, on n'a pas lu de Bible à ce sujet-là, ça s'est fait de manière intuitive. Voilà pour mon parcours, la présentation des différents clubs où je suis passé, et voilà, donc on peut voir la suite, du coup, donc là, on va parler des groupes d'athlètes, alors, je vais encore la vignette, voilà, donc mon groupe d'athlètes, donc nous, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on va de baby à junior, parce qu'un peu comme tous les clubs connaissent ce problème, à partir de junior, enfin les clubs des villes moyennes ou plus de villes, à partir de junior, les études, les études supérieures ou le niveau de la tête, fait qu'on n'arrive pas à suivre et les athlètes s'en vont, ça c'est un problème j'imagine qu'il y a assez récurrent dans tous vos clubs, donc nous, c'est vraiment ce qui nous arrive, au bout de moment, comme je l'ai expliqué, on n'a pas de pistes en temps, on n'a pas d'installation mirabolante, au bout d'un moment, c'est le cas de deux athlètes, j'en parle tout à fait en bas de ce slide, deux athlètes de niveau nationaux qui vont forcément partir, un à Talens et l'autre à Fontainebleau, parce qu'on n'arrive pas sûr et puis c'est tant mieux et puis voilà, donc côté athlétisme, à différence de ce qui va se passer peut-être à l'avenir pour le try, on ne va pas pouvoir retenir nos athlètes, c'est pour ça que nous, ça s'arrête à Junior et comme je vous l'ai dit aussi, un club jeune fait qu'on n'a pas d'adultes, les adultes qu'on pourra voir, c'est des gamins qui resteraient dans la région, qui continueraient à vouloir faire de l'athlète avec nous, qui seraient bien chez nous, qui n'auraient pas le niveau de partir à la capitale ou à Bordeaux. C'est pour ça que c'est de baby à junior. Donc on a deux groupes d'entraînement non spécialisés, donc c'est, comme je vous l'ai expliqué, c'est deux gros blocs d'entraînement, les baby à poussin, ils font deux fois une heure par semaine, on a deux sites d'entraînement, donc il y a une troisième heure mais qui est un peu décalée géographiquement et qui concerne des gamins plus haut dans la vallée, on va dire, mais les gamins ont accès à toutes les heures d'entraînement, donc c'est des séances d'une heure classique, on va dire, et c'est là où commence un peu le lien avec le groupe supérieur, selon la capacité des gamins, la volonté aussi parce que certains ont peur d'aller avec les grands, d'autres c'est l'inverse, ils voudraient aller avec les grands parce que ça les fait rêver mais ils n'ont pas de niveau, donc ça c'est nous qui tranchons un peu avec les parents. Certains poussins de deuxième année, ils peuvent enchaîner une deuxième heure, donc en fait les petits ils font une heure et ensuite ils restent et on fait un sous-groupe avec les grands, ils peuvent faire une deuxième heure selon les capacités. Ça c'est jugé vraiment à la carte, parfois ça coince, parfois les parents ou le gamin ne comprend pas, après ils se rendent compte, on a eu des cas sur certaines sections, ils voulaient venir, ils sont venus, ils ont bien bien ramassé et puis ils ne sont plus revenus, forcément, quand le niveau ce n'est pas à l'heure, c'est difficile, mais voilà, donc nous, ce n'est pas franché, ce n'est pas à tel âge, à telle catégorie, tu fais ci, tu fais là, il y a une petite porte, on peut aller à droite ou à gauche, sans souci. Pour le deuxième groupe, donc les grands, on va dire, de Benjamin à Junior, donc eux, ils ont quatre entraînements de deux heures programmées, donc on fonctionne comme ça, le lundi, on a de la PPG qui est assez variée ou qui connaît aussi une progression forcément dans la saison, alors nous, tous nos petits trailers, notre fonds de commerce de petits trailers, c'est-à-dire de poussins à minimes, poussins mais jamais minimes, on a un gros, gros petit coup de gars qui vont bien, qui aiment ça, etc. Et on les incite vraiment à venir à la PPG, parce qu'on détaillera après que c'est essentiel dans le cadre de la pratique du trail, donc le lundi, c'est ces séances-là, elles sont très progressives dans la saison, elles sont très variées, elles sont axées sur une préparation vraiment de base, abdos, on travaille un peu les bras, on travaille la musculature, mais aussi la proprio, mais aussi le travail de pied classique d'athlétisme, voilà, tout ce qui est fou, les bandes lissantes, le travail de pied, on travaille beaucoup pieds nus, moi j'aime bien travailler, faire travailler les gamins avec les yeux fermés, par exemple, on en parlerait peut-être un peu plus tard, voilà, tout ce qu'on fait le lundi, et je joins, c'est assez sympa, d'ailleurs depuis peu, je joins jour à mon fameux club qui est hors stade et hors FFA, les adultes qui ont compris certains, parce qu'il y a un lien quand même, on en parlera aussi souvent du lien entre les petits et les grands, parce que souvent les petits, nous qui viennent faire du travail, c'est souvent des fils de leur père, j'allais dire, les papas font du travail aussi, et donc ça fait rêver, donc on veut faire du travail, etc., et ces papas, ils sont aussi dans mon club, dans mon autre club, donc il y a un lien, c'est très sympa, souvent ça m'est arrivé hier soir, pas hier soir, lundi soir, ici c'est le père, on fait la même séance de PPG, je trouvais ça sympa, donc il y en a le plus de portes qui sort le lundi, c'est vraiment très vaste, on n'est pas très nombreux, mais la culture de la PPG, ça commence à venir, et moi je trouve que c'est primordial, et avec toutes mes visions croisées, je dirais que j'ai depuis toutes ces années-là, j'arrive là, j'arrive à la PPG, et je me dis que les gens que je coache, ils veulent faire des bornes, ils veulent faire des kilomètres, mais il faut passer par cette case-là, elle me paraît essentielle, on le développera peut-être un peu après. Le mardi, VMA, alors VMA, c'est un sens large, parce que notre culture aussi, c'est de faire faire de la VMA à toutes nos catégories de coureurs, donc c'est-à-dire pour faire cours entre nos sprinters et nos demi-fondeurs, nos demi-fondeurs et néo-trailer et future-trailer, notre petit groupe d'athlètes, voilà, ils font tous ce type d'exercice, parce que là, c'est une autre vision que j'ai aussi des choses, ça je l'ai développé tout à l'heure, il faut avoir ce qu'on appelle la base, ce qu'on appelle la caisse, tout simplement, et même un sprinter, le parti soir, je n'y étais pas, c'était avec ma femme, c'était, il y avait 5 fois 7, il y avait 2 fois 5, fois 30-30 pour les sprinters, donc ils les font beaucoup plus vite, les 30 forcément, et pour les demi-fondeurs, ils faisaient 2 fois 7, donc ils en faisaient plus, voilà, mais c'était la même séance, encore une fois, on aime bien, on aime bien éviter les clauses de demandes de nos athlètes, et on fait partie tous de la même famille, tous du même club, après forcément, ça va se spécialiser, mais nous pour l'instant, tout le monde par ce moule-là, la PPG, c'est pour tout le monde, la VMA, c'est pour tout le monde, on se fait la caisse, les sprinters, ils trouvent au long, de courir 30 secondes, voilà, et les demi-fondeurs, on leur remet de petites couches, ils vont peut-être moins vite, mais ils en font un peu plus, et voilà, c'est des super séances qu'on fait, nous, le mardi. le mercredi, c'est là où nous rejoignent le plus grand volume de gamins, c'est les séances traditionnelles, des gens qui viennent un peu, on va de loisirs jusqu'à des gamins performants, mais bon, c'est comme tous les clubs, on n'a pas que des athlètes qui veulent faire des compètes, qui veulent tous les fonciers gagner des trophées, il y a des gamins qui viennent s'aérer de leurs études, et c'est très bien, donc, c'est des fameuses séances du mercredi, du samedi, qui sont classiques, où on mixte un peu tout, donc le mercredi, on essaie de faire plutôt du sprint long, de la résistance, des sauts, des lancers, de varier vraiment toutes les disciplines de l'athlée, le samedi, on a un petit site où on a un peu, on a du tartan que nous prête un collège, et là, on arrive à faire du soir en hauteur, on a un petit gymnase, on arrive à faire des choses un peu plus sympas, voilà, c'est des séances classiques, où vraiment, tout le monde passe par toutes les disciplines, c'est-à-dire que même nos trailers, qui demandent qu'à courir, etc., ils ont fait un peu de longueur, cet après-midi, ils font un peu de longueur, ils vont même peut-être faire de la hauteur, etc., si jamais, on ne fait jamais des grosses séances pour eux comme ça, et pour recentrer sur l'acide dont on est, notre propos du soir sur les jeunes et le trail, il faut aussi assez longtemps continuer à leur faire faire les disciplines de l'athlétisme. Alors Alain, il y a une petite question que je te relève tout de suite, qui interpelle, où est la place en fait de l'endurance, l'endurance tranquille, de l'endurance fondamentale, à quel moment tu le positionnes ? Alors là, le samedi matin, pour l'instant, on a institué une, donc c'est un melting pot de séances de l'athlétisme classique, d'accord, avec toutes les disciplines, mais par contre, jusqu'à présent, il y a des samedis matins où ce fameux groupe d'athlètes, de trailers, des jeunes, partaient sur, parce qu'il se trouve que pendant du gymnase, à quelques 500 mètres, une fois qu'ils avaient fait le show, on est au pied d'une montagne, là, ils allaient déjà travailler sur des footings longs, sur du fractionné, en code, des choses comme ça, des choses plus typées, trail, je dirais, moins athées, d'accord, et maintenant, on va mettre en place une séance le samedi après-midi, où là, ça sera vraiment spécifique trail, ça sera que les gens de la section trail qui viendront, là, il y aura forcément du foncier, après, là, on parle quand même de Poussin, de Benjamin, ils ne peuvent pas partir, je ne pense pas que ce soit l'âge où on passe une heure de footing cool et où il ne se passe rien, certains qui sont un peu plus âgés ou qui ont des disponibilités, après, on sait que, parce que, comme je vous ai expliqué, il se trouve que quasiment tous les gamins qui courent, leur papa, leur maman courent, font du trail, etc., on sait qu'ils font des petits footings par ailleurs avec les parents, nous, ça nous prendrait trop de temps de recréer notre séance et voilà, on le dirige un peu à distance et en fait, il faut qu'ils fassent des petits footings d'une demi-heure, 40 minutes, etc., une heure, toujours de manière graduelle en fonction de la capacité et de l'âge, surtout, voilà, donc le foncier, ils le font de toute manière, à chaque fois qu'on fait des échauffements et retour au calme, ils font dans les séances de petit pétraille, ce n'est pas que du fractionné, c'est un volume global qu'ils font sur toute la semaine avec les échauffements, etc. J'imagine que le lundi, avant la PPG, il y a sûrement le footing tranquille, ah oui, voilà, oui, ça rentre toujours dans l'échauffement, mais sûr, on n'attaque pas, ça permet, ça fait encore du volume en plus et on leur dit que c'est dans toutes les séances quand ils vont multiplier les séances, comme il y a à chaque fois un échauffement, un retour au calme, ça multiplie justement ces phases de foncier. Après, pour ces tout petits, faire des séances typiquement foncières si ça répond vraiment à la, à la question, je ne pense pas que ce soit utile que des petits passent le parc de courir pendant une heure dans le SOP, etc. Non, je pense que c'était la question, était surtout pour les, justement, tu avais mis Benjamin à junior, donc peut-être qu'il y a des juniors, voilà, à quel moment ce secteur-là, il est mis en place, quoi. Oui, donc, voilà, donc, j'étais en train de, j'avais le chef qui m'est chanté, donc, nous, on va mettre en place des séances spécifiques, on en fait beaucoup à travers les stages aussi, les fonciers, on en parlera tout à l'heure, voilà, c'est surtout dans les stages qu'on peut arriver à faire des sorties un peu longues, découvertes, voilà, c'est quand on va rentrer vraiment dans le détail des entraînements spécifiques au trail et à la montagne. Donc là, j'ai reparlé ensuite de nos deux athlètes parce qu'on est en train de présenter nos objectifs et nos groupes, on a deux athlètes de niveau national, donc, voilà, une qui a été, qui a gagné les pointes d'or et qui s'en va à Fontainebleau et une autre qui est plutôt orientée et combinée et qui va partir sur Talens, voilà, c'est le type d'athlète qu'on ne peut plus garder au bout d'un moment au vu de notre structure personnelle, voilà. Ensuite, c'était les objectifs, voilà, donc les objectifs, nous, ils sont assez larges puisque ça va de loisir, donc on a tous des gamins qui viennent, comme je disais tout à l'heure, s'aérer au club, des gamins qui sont motivés, qui veulent faire de la compète, etc., jusqu'au national et le national, forcément, c'est le moment où ça décroche et où on les perd, forcément, donc, l'autre, alors, les objectifs ciblés, du coup, c'est que je fais une différence entre la piste et le trail, donc j'ai marqué ouverture officielle de l'école de trail, c'est un autre projet qui fait en 2021, même si, officieusement, ça fait des années qu'on pratique le trail parce que les gamins étaient demandeurs, etc., donc il y a eu une dérive lente où on a fait des sorties extra-sportives, soit à travers les stages, on proposait des sorties en nature, soit des séances où on délocalisait, on partait de la piste avec tout le monde, on partait de la piste, on allait dans les bois, etc., dans tous les coins qu'on a ici, on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup, donc, en fait, j'ai marqué ouverture officielle parce que c'est en train de se mettre en place au niveau de la FFA, mais c'est déjà trois, quatre ans que nous, on pratique ça. là, je vois, oui, les footings entre chaque séance, mais là, je parle vraiment des petits, c'est pareil, effectivement, c'est ce que je l'ai précisé, les grands, ils sont censés faire leur séance, on sollicite beaucoup le fait qu'ils le fassent en VTT ou en vélo aussi pour éviter de toujours courir, mais effectivement, pour répondre à Nicolas, il y a des footings cool pour les plus grands, soit qu'ils sont capables de faire seuls, qu'on n'a pas besoin de les gérer parce qu'ils sont autonomes, soit on les sollicite, ou on les incite à les faire en vélo en VTT, pour attraper une question au vol. Et donc, par rapport à notre objectif et ce qu'on est capable de faire, pour la piste, j'ai dit, on ne peut aller que jusqu'à U16 et après, Inch'Allah, on verra, on ne sait pas ce que vont devenir nos gamins en espérant qu'on continue à former des athlètes qui atteindront le niveau national comme nos deux actuels. Et en train, la différence, forcément, c'est qu'on a peut-être, alors c'est tout nouveau, forcément, mais on aura peut-être la possibilité de garder nos gamins plus longtemps puisqu'ils n'auront pas forcément une plus-value quand ils seront en fac au niveau régional, nous, c'est Toulouse, Bordeaux, etc. Vous, c'est Marseille, Montpellier. Il n'y a peut-être pas de plus-value d'être dans un club de trail et j'espère qu'on pourra garder certains et qu'ils soient autonomes pour qu'on puisse les former à distance, je dirais, et qu'ils continuent à revenir dans leur montagne natale pour s'entraîner avec nous. C'est un vœu. Après, si vraiment on forme super courant et qu'il a une meilleure structure ailleurs, on n'aura pas le choix. on espoir que les gamins qui seraient spécialisés par la suite dans le trail soient restés dans le coin. Je peux passer à côté. J'essaie de regarder un petit peu les questions. Avant de parler du tronc, des exemples de séance, des deux séances type, c'est à ce moment-là que je souhaitais vous parler un petit peu parce que ça répondra quand même aux questions d'endurance fondamentale qui se sont posées en passant. Je vais parler, je dirais, humblement de ma conception de la course à pied ou de l'entraînement, comment je vois les choses parce que ça va s'adapter tout à fait à ces petits jeunes qui veulent faire du trail et c'est aidé aussi pour une fois par toute l'expérience que j'ai pu avoir, les expériences croisées, toutes les disciplines que moi j'ai pu pratiquer ou que j'ai fait pratiquer. Je pars toujours d'un symbole assez simple. C'est le symbole de la pyramide, tout simplement. J'aime bien ce symbole-là parce que, alors, quand je dis une pyramide, ce n'est pas un dessin sur un tableau au paperboard avec votre chef de je ne sais pas quoi en séminaire du boulot, etc., qui vous fait des beaux dessins théoriques. moi, j'aime bien l'image de la vraie pyramide d'Égypte quand je parle à quelqu'un qui veut s'entraîner, soit un adulte ou un gamin, et de lui dire qu'il doit construire une pyramide. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est solide, mais qui est très long et très dur à construire. Il ne faut pas être pressé. Je trouve que le symbole est bon parce que quand on détaille, je trouve que ce symbole, à chaque fois, si on se raccroche à ça, ça remet les idées en place et on sait où on est, où on se situe dans l'évolution d'une séance, d'une saison et d'une vie d'athlète. Pourquoi j'ai toujours pris ce symbole-là ? Parce que pour la base, c'est là où on va reparler de l'endurance fondamentale, qui est comme son nom l'indique fondamentale, c'est la base de la pyramide. Là, je parle à des gens qui connaissent et ça n'a rien de spécifique au trail ou autre. Dans tous les sports, l'endurance, c'est la base. Et plus la base est large, donc là, je reparle de ma pyramide vraiment concrète, plus on va construire une base large, forcément, ça va être plus long. On va prendre le temps de la faire bien large, de mettre des pierres toutes autour, stables. Ça, c'est quoi ? Si on parle de l'endurance, c'est tous les footings qu'on va faire dans sa vie, c'est toutes les séances d'endurance, c'est toutes les séances extrasportives de vélo, de VTT, d'aller marcher à monter, etc. D'accord ? Donc, plus elle sera large, plus forcément, après, logiquement, le sommet sera plus haut. Le sommet, c'est la performance, on va dire, souhaitée ou absolue que peut atteindre une personne. Dans cette base, j'y mets aussi la PPG, du coup, parce que la PPG, ça va être la base de tout. À 30 ans, quand on va faire un trail de 40 mondes, qu'on va se réveiller, qu'on n'a pas de pied ou qu'on ne sait pas poser un pied ou qu'on se fait une entorse à chaque sortie. Donc, cette PPG-là, c'est partie aussi de cette base-là. C'est la base solide. Avoir du pied, être place partout, etc. Et avoir en parallèle cette pièce, cette endurance, ça, c'est la base. Ensuite, on va passer au niveau supérieur, le cœur, je dirais, de la pyramide. On commence à monter, on a une base stable. C'est une image, mais elle est importante. Ça va être le travail d'allure, donc le travail de la VMA, le travail du seuil, etc. Donc ça, c'est aussi hyper important parce que c'est ça, c'est là où on va aller chercher ces qualités vraiment intrinsèques de chaque tête, son niveau. D'accord ? On a les bases solides, après on peut travailler. Et là, après, on a tous des différences physiologiques. Chacun va pouvoir travailler ça, le travailler correctement. C'est un peu, symboliquement, le cœur de cette pyramide, c'est de travailler le moteur. On a travaillé un peu la caroterie en bas, on a fait une caroterie solide, le pied, l'endurance, ça fait une base solide. Et là, on travaille le moteur, la capacité à rouler vite si on fait une image aussi proche des voitures. Et ensuite, le sommet de la pyramide, le tour, là, on va mettre plein de petites choses. Lorsqu'on fait ces schémas pyramidal d'entraînement, on appelle ça l'affûtage. Quand on parle vraiment d'une course, on va s'affûter pour aller voir une course. Alors, ça va être fignolé, toute la préparation qui va se rajouter au reste, notamment en trail, c'est nécessaire, c'est-à-dire l'équipement, être bien préparé, gérer le stress. Donc, c'est la préparation mentale aussi, c'est important. L'affûtage et la récup. Là aussi, ça mériterait deux heures de séminaire de parler de la récup chez les trailers. Là, je parle des adultes qui font un petit peu souvent n'importe quoi. Voilà. Donc, voilà pour cette pyramide. Moi, je sais que mes athlètes aient toujours ça en tête. c'est pour ça que parfois, ils peuvent trouver à chaque début de séance, il y a donc des footings là, à chaque début de séance, il y a de la PPG, tout l'échauffement est fait à base de PPG, de travail de pied, etc., pour qu'ils aient cette base vraiment solide et qu'ils puissent après passer, je dirais, à l'étage au-dessus. Donc, voilà. Cette idée de pyramide, je trouve que je n'ai pas trouvé mieux parce que souvent, c'est plutôt les adultes qui construisent des choses pas terribles. C'est-à-dire que le schéma classique du quarantenaire qui aurait arrêté le foot il y a 5-6 ans qui se remet au trail et qui arrive n'importe quoi, qui fait déborner et du dénivelé et puis rien du tout. Ils construisent quelque chose d'étroit, de pas solide et symboliquement aussi, dès qu'il y a un souci, boum, ça pète. Alors que ma fameuse pyramide, si elle a été construite depuis longtemps et là, c'est le propos du jour, c'est de former des jeunes gamins à faire du trail mais en espérant qu'à 20, 25, 30, 40, c'est un sport qu'on peut faire très longtemps, c'est pas de la gymnastique pour les filles du coup, puissent être solides, en forme et toujours en train d'en faire. Vous voyez, ces fameux quarantenaire, à 42 ans, ils arrêtent, ils ont fait ils sont montés. Alors que cette fameuse pyramide tourne dans le symbole, s'il y a un problème, s'il y a une blessure, s'il y a un arrêt, etc., ça ne s'effrite pas trop. La base, elle est là. On peut tout de suite remonter. Alors que si on a monté quelque chose de pas très solide et briques et brocs, dès qu'il y a un souci, on redescend en bas et on doit recommencer. Voilà. C'est pour ça que je voulais vous préciser ça, même si pour certains c'est des notions assez connues, mais je trouve que c'est très important de mettre à la fois au même niveau et en bas de la pyramide l'endurance d'un côté cette fameuse PPG d'autre. On va regarder sur les questions. Il y a quelques questions effectivement sur ton organisation. Est-ce que tu as des athlètes, des petits athlètes qui participent réellement aux 4 ou 5 séances ? Et donc, je viens... J'ai vu. J'ai la question sous les yeux. Oui, je vais voir. Donc, 4 ou 5 séances, c'est vraiment à partir de minime, forcément. Nous, nous pitchounes. Traditionnellement, là, le schéma que j'ai du petit groupe, ils viennent le lundi à la PPG. Souvent, ils ne viennent pas du coup à la VMA. C'est soit le lundi, soit le mardi, mais on essaie qu'ils viennent plutôt à la PPG le lundi. Ensuite, la séance commune du mercredi et la séance commune du samedi. Ça, c'est un Benjamin ou un minime pas forcément super performant qui viendrait trois fois. Après, on a nos super minimes mais pour le coup, ils ne sont pas dans le team trail, on va dire. Ils s'entraînent plus de fois. Sinon, je n'ai pas de salariés, je n'ai pas un gros vivier de bénévole. On est vraiment très peu, nous. On a 120 en tête, on arrive à avoir des résultats, mais j'ai un copain qui m'aide pour les petits le mercredi, je réponds à Julien. et c'est moi qui fais toutes les séances le lundi, le mardi, c'est ma femme, le mercredi, c'est tous les deux, le samedi, c'est tous les deux et voilà, c'est chouchou et poulette. Pour l'instant, on est assez fort à ce niveau-là et on tient ça un peu à bout de bras. On est un peu pris, on n'a pas trop le choix. On aimerait que des gens… Par contre, on a beaucoup de papas ou de gens à côté qui viennent pour tout ce qui est stage. Par contre, on est bien aidé parce que justement, comme je vous l'ai expliqué, la plupart des papas, des gamins qui veulent faire du travail font du travail ou de la course à pied ou sont sportifs, ils nous accompagnent, ils suivent, etc. Sinon, pour le reste, ils nous laissent les gamins à la piste et ils s'en vont au cours. Tu avais une question aussi par rapport aux pieds, donc tu avais parlé du travail pieds nus. Oui, si je peux développer. Alors ça, c'est un truc que j'ai découvert moi-même parce que déjà, je vous invite à le tester. On est au printemps et comment ça faire bon. Il a bien plu. Là, ce soir, lundi soir, on a fait ça. L'herbe était bien grasse. Et moi, j'aime bien courir pieds nus parce que c'est là où, au niveau de la proprio, il y a le plus de contact entre le sol, forcément, et les informations qui arrivent qui sont au cerveau. Et là, l'autre soir, on a fait un combo de pieds nus et les yeux fermés, par exemple. on a fini la séance de PPG où on avait fait cette séance assez cardio avec pas mal de burpees, de sauts, de foulée bondissante, etc. C'était le saut de grenouille. On a assez sollicité les quadris, tout ça. Et pour se faire plaisir, on s'est mis pieds nus à la fin. On a trottiné un peu pour faire un peu de récup. On a fait des diagonales sur la piste de rugby. En ce moment, il n'y a pas de match. Elle était bien grasse, bien verte. C'était magnifique. Et donc, on a fait un combo de travailler pieds nus et les yeux fermés. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez jamais fait. D'une part, courir pieds nus avec les yeux ouverts tant qu'à faire au début et courir les yeux fermés parce que on est à 100% connecté avec le sol et les sensations. Et c'est là où il y a le plus de connexion entre le cerveau et le sol. Il n'y a pas du tout de repères, etc. C'est très drôle les gamins qui le font pour la première fois et c'est une espèce on dirait un saut dans le vide. Certains mettent les mains devant on a l'impression qu'ils marchent dans un couloir alors qu'à la base ils ont un stade complet de rugby en phase 2 et aucun danger. Je leur fais des petits bruits pour les appeler pour qu'ils viennent vers moi et puis au deuxième round ou au troisième round je ne dis rien je les laisse courir je les laisse courir pour voir la manière dont ils se lâchent. Je vous invite à faire ce type d'exercice c'est très intéressant et voilà d'une part pour s'y sort des yeux fermés après on peut faire aussi le footing de récup régulièrement à partir du printemps quand la métao le permet moi je fais quasiment systématiquement même avec mes adultes je fais la récup quand je suis à la piste forcément des fois les adultes on est en stade etc. mais à la piste c'est footing de récup c'est absolument génial. Alors ensuite tu avais une question sur le travail de pied ouais en général qu'est-ce que vous faites ouais qu'est-ce que vous utilisez ? alors là encore une fois moi j'ai découvert ça parce qu'à la base je n'avais pas la question tâtée donc ça passe par les très basiques qu'on appelle ça les gammes en fait athlétiques c'est-à-dire les montées de genoux les talons en fesses etc. mais après on peut les développer il y a vraiment mille exercices à faire vous pouvez même en inventer etc. moi j'aime bien on fait beaucoup de sauts on se sert beaucoup des gradins du stade voilà les monter soit en fréquence pour faire monter un petit peu le cardio soit du travail de plier rebondir sur deux pieds on fait beaucoup le pas du patineur aussi le pas du patineur il peut se faire à plat d'accord on va balancer d'un côté l'autre le corps ou en montant les gradins aussi sur les bancs sur les marches il faut que les marches soient adaptées je fais beaucoup de travail comme ça et je leur parle beaucoup aussi de ce travail de pied de la musique en fait la musique que ça fait si c'est un, deux, trois hop, hop tchak je fais beaucoup de bruit des tchak des boules des cris et des machins pour qu'ils soient régulés dans leurs gestes pour qu'ils sentent qu'ils maîtrisent le geste et que s'ils doivent monter en sautant à pied joint tout un gradin de stade s'il y a 30 marches ça doit faire 30 fois voilà c'est un travail qui est assez précis qui est assez pointu et je vous invite aussi à ne pas lâcher ça à ne pas juste faire monter les gradins ou vous leur montrez allez tu me fais une saute en gourou jusqu'en haut et puis les gamins ils font ça il faut être hyper exigeant sur le fait que ça soit très très précis parce que c'est comme ça qu'ils vont à chaque fois apprendre à piloter leurs articulations les pieds ce qu'on appelle le pied au sens large mais aussi la cheville et puis la coordination bras-jambes parce qu'il y en a encore qui n'arrivent pas à trop trop bien coordonner tout ça et tout ce qui est travail en tribune pour le travail de pied pour ce canon des tribunes ça peut être des escaliers ça peut être une côte raide aussi sur une côte raide on peut trouver ça après le travail de pied il y en a vraiment beaucoup d'exemplaires beaucoup de sauts qu'est-ce qu'on fait encore on fait beaucoup de marche arrière aussi pour ce qui est travail de pied voilà beaucoup de courses en marche arrière soit de la course rythmée ou soit de la course où on développe la foulée en arrière etc. aussi on travaille beaucoup les principes de la fente les fentes avant soit en libre ou soit avec des metting balls adaptés on a du 1,5 du 2 kg du 3 kg en fonction des catégories voilà donc il y a tout un tas de types d'exercices lorsqu'on fait la PPG ou ça peut être musclé on peut faire des séries de montée de genoux ou de talons test avec les metting balls soit au-dessus de la tête soit entre attendus soit contre la poitrine ça ajoute un peu de de tête je dirais voilà donc travailler beaucoup avec les metting balls voilà travail de pied voilà des sauts de grenouille ça permet de travailler la coordination des bras et des jambes ça fait travailler les quadris aussi forcément et puis tout le travail de griffé le travail de sprinter ça je pense que vous connaissez pour ceux qui ont des écoles d'athlète quand même tout ce qui est griffé en fait c'est les bases athlétiques il n'y a pas de le travail de pied n'est pas quand on travaille à la piste bien sûr après le travail de pied on le verra tout à l'heure lorsqu'on fait du trail là c'est autre chose le travail de pied vraiment spécifique ça monte ça descend on est dans des cailloux etc là ce qui est du travail de pied c'est le travail de pied traditionnel je dirais de l'athlète c'est pour ça que ça fait partie que les sections de trail doivent être à part entière dans les écoles d'athlète et pas mises à côté à faire autre chose les fondamentaux du coup voilà les fondamentaux et justement il y a une question de Marion qui demande comment tu gères l'hétérogénéité notamment comment tu arrives à différencier le travail entre les tout petits les poussins les poussins Benjamin et puis les plus grands nous c'est à la carte alors lorsqu'on fait des séances de PPG ou de VM etc il y a un corps de séance mais après c'est modulé en fonction de il y en a qui vont faire 5 burpees avant de faire un sprint de 30 mètres donc ils vont faire 8 burpees d'autres qui vont faire 10 burpees les sauts grenouilles aussi c'est simplement au nombre parce que quand ils viennent là c'est encore plus là il y a un seul groupe à la PPG parce qu'ils sont là actuellement ils sont ils sont 7, 8, 10 après peut-être les beaux jours vont arriver ils seront peut-être plus nombreux il y aura peut-être des groupes entre guillemets mais c'est simplement la 30 c'est la même pour tout le monde et simplement c'est à la carte parce que nous on les connait en fait parce que voilà sûrement que les gens qui posent ces questions-là sont dans des grandes structures où il y a des entraîneurs de lancers de perches des entraîneurs de perches souples et des entraîneurs de perches dures et nous comme j'expliquais on est au four au moulin donc on n'a pas le choix de faire un groupe comme un c'est simplement vraiment à l'instant T voilà on dit il y a tant de séries à faire mais toi t'en fais 3 toi t'en fais 4 toi t'en fais 5 on joue sur ça en fait voilà ça c'est c'est propre à nous voilà il y a des juniors on peut avoir les mêmes besoins qu'un poussin oui ils n'ont pas les mêmes besoins mais c'est pour ça qu'on le joue sur ce à l'instant où on fait l'exercice on explique ce qu'il y a à faire et puis on juge on connait parfaitement nos gamins on sait ce qu'ils sont capables de faire parce que là la personne Marion elle parle de cadets et des juniors mais moi j'ai des Benjamin qui sont plus construits que des juniors qui peuvent faire le tournista dans le saut de grenouille et j'ai un junior il va en faire 3 parce que moi j'ai j'ai un groupe de filles qui viennent là on a un petit groupe de meneuses c'est des minimes c'est des filles qui sont contentes de venir elles sont j'ai une minime enfin cadette maintenant qui est à la championne de France mais toutes ces copines viennent parce qu'elles sont contents d'être là c'est pas des athlètes elles ont un niveau départemental elles ont pas de super niveau elles viennent là mais elles font pas ce que font certaines poussines donc c'est vraiment c'est vraiment à la carte à cause de ça parce qu'il y a vraiment des disparités on était invarié on va en parler pour répondre à vos petits on en parlera plus tard de tout ce qu'on fait bien sûr on va à l'extérieur on ne fait pas que du travail au stade mais là on suivit le schéma alors on peut revenir peut-être sur le slide dans le métro coupé oui je remets je pars déjà à nouveau voilà pour reprendre le fil voilà donc on avait parlé un peu de la vision pyramidale de l'entraînement et les fondamentaux etc les basiques voilà l'évolution des séances selon la période donc le tronc commun le tronc commun ce qu'on appelle le tronc commun mais voilà c'est ces gamins qui viennent faire de l'athlétisme au sens large qui n'ont pas forcément encore de spécialité donc ça c'est la semaine qu'on vient de voir donc la PPG en séance 1 la VM en séance 2 donc là on est le lundi la séance 2 c'est le mardi la séance 3 c'est le mercredi c'est l'athlète spécifique avec toutes les disciplines de l'athlète etc séance 4 donc là on est sur le samedi on est sur le samedi clairement donc le matin pour l'instant c'est l'athlète spé où on décroche parce que comme j'ai expliqué tout à l'heure pas loin de notre site du samedi on a un terrain à travail on a des côtes etc on peut aller courir sur du spécifique pour les crosses aussi l'hiver on a une espèce de jardin avec des creux et des bosses aussi un jardin dans la ville on y va aussi on quitte un peu le stade qu'on nous prête là pour aller faire ce type de séance la séance 5 donc là c'est un tronc comment forcément la séance 5 c'est le dimanche concrètement donc un poussin il se repose c'est pour ça que j'ai mis repos autre sport endurance et c'est là où les mimes qui sont retaillés qui peuvent aller avec leur papa faire une petite sortie ou une sortie vélo détente etc c'est là où on les engage à faire à se bouger aussi le dimanche tu vas faire une récup de la semaine mais il y a peu d'athlètes qui font clairement les 5 séances clairement c'est surtout sur notre pool de trailer là donc notre coeur de cible c'est Poussin Poussin Benjamin Poussin Benjamin ils font 3 séances les mimes ils en font pas parce que le week-end on se bouge on va faire du vôtre à ta gauche alors Alain il y a une question par rapport à justement ces séances du week-end est-ce que tu peux préciser un peu la durée et éventuellement le déniveler ouais alors déniveler enfin moi moi mes gamins ils en font depuis longtemps donc je vais peut-être pas parler des miens parce qu'ils font des choses que font pas certains plus grands moi j'ai un gamin de 10 et 12 ans ils sont capables de faire pas mal de dénive et je crois que c'est mis en explication plus loin on peut aller jusqu'à des sorties de 8 km sans problème nous on arrive à faire 300 de dénive à peu près voilà parfois nous bon il se trouve qu'on habite vraiment au pied de la montagne donc on peut faire moins en distance mais beaucoup plus en dénivelé si on part directement dans la pente de reine et puis après il y a des montagnes un peu plus souples mais il faut savoir que les gamins en endurance ils sont capables de courir toujours avec une progressivité parce que ça c'est une chose dont on parlera à la fin peut-être ils sont capables de faire des distances assez élevées alors je suis certaines personnes sont frileuses entre guillemets sur soit le volume d'entraînement on parle de croissance moi je le suis aussi parce que c'est mes propres gamins je me rends compte quand même de toute façon c'est pas tous les dimages non plus que mon gamin fait une heure de travail de 12 ans au-dessus de 10 ans mais je sais qu'ils sont capables de le faire mais on croise beaucoup quand même avec du vélo du VTT et c'est ce que j'engage à faire les autres parents quand même à faire d'autres sports on n'en a pas l'autre jour il se trouve que nous les gamins qui sont dans les montagnes ici et je pense que dans les Alpes c'est pareil par rapport aux gamins urbains il y a une grande différence c'est quand même ils touchent à beaucoup de sports je dirais cardio ils font beaucoup de ski de fond ils font beaucoup de montagnes etc ils font beaucoup de sports variés de VTT etc c'est vraiment des gamins qui touchent à tout et on s'est toujours rendu compte et dans le monde du trail on le sait ceux qui sont venus c'est ceux qui faisaient du ski alpinisme on a trouvé des gens qui venaient même du Tanny Cross enfin de tout un tas de disciplines plus tard je pense que ceux qui viendront de l'athlétisme et qui auront vraiment fait un cursus avec ma fameuse pyramide je pense qu'ils seront performants aussi à terme mais moi j'ai beaucoup de gamins qui ont ce format là en fait c'est des gamins qui font beaucoup de plein de sports et on les engage vraiment à ne pas être monolithique à venir aux séances du club etc etc je sais qu'ils font du VTT ils font souvent d'autres sports aussi ça arrive qu'ils soient inscrits à la natation moi j'ai mon gamin qui court mais il fait de la natation par ailleurs et c'est super je ne suis pas du tout à vouloir prendre un gamin et lui faire faire que de la clé ou lui dire qu'il ne fasse que courir ou fait exactement ce que je te dis j'aime bien que les gamins soient curieux d'aller faire d'autres sports etc donc tout ça ça rentre dans cette fameuse séance 5 qui peut tomber en semaine aussi on peut aller faire un tour de VTT avec des copains du village ou avec son père dans la semaine ce n'est pas un souci mais c'est pour ça que je ne peux pas répondre de manière encore précise sur la distance et le dénivelé parce qu'encore une fois ça dépend beaucoup de gamins moi même au sein du club ici je n'ai pas que des avant-chasse je n'ai pas non plus même dans la section de trail des gamins on fait des sorties c'est poussif etc encore une fois c'est à la carte et lorsqu'on sort on en parlera après dans les stages ou des choses comme ça c'est un peu comme dans les sorties entre adultes tous les niveaux on s'attend au débois c'est convivial c'est de l'endurance donc ça ne sert à rien de se mettre des mines toutes les 5 minutes donc on s'attend etc et il y en a pour tout le monde et les gamins qui n'ont pas la caisse on va dire ils arrivent à suivre et à se bouger ça les oblige après les gamins costauds ils vont aller rechercher etc pour être clair jusqu'à 8 bornes 8 kilomètres un Benjamin il peut faire 8 même 10 bornes 10 kilomètres avec un peu de dénivelé et souvent moi j'ai mal aux jambes le lendemain ils sont pas mal aux jambes il n'y a pas de soucis à ce niveau-là si c'était plutôt sur une crainte ou sur un maximum absolu il ne faut pas avoir peur par contre ce n'est pas tous les dimanches il faut savoir faire des sports portés aussi et voilà c'est pour ça que la séance 5 c'est à manipuler il faut faire attention il faut encore une fois bien connaître le gamin voilà sinon il y avait une question aussi alors peut-être que c'est dans l'idéal qu'est-ce que tu conseillerais alors par catégorie si les enfants tu avais un idéal à donner en quota horaire peut-être sur une semaine pour un Benjamin un minime un cadet un junior comment tu le vois toi de manière je dirais un peu schématique alors si on veut schématiser et parler d'un gamin qui serait correct qui aurait un niveau voilà qui ne viendrait pas juste pour du loisir qui aurait un niveau on va dire départemental régional ou autre là aussi il faut alors déjà il y a la progressivité déjà déjà on ne va pas dire en septembre ça va être 4 séances il y a 2 1h30 c'est là donc il y a aussi cette idée de progressivité dans la saison et aussi en fonction de son âge donc ça c'est clair et aussi un petit peu donc avec son niveau bien que là on a dit que si on prenait l'exemple d'un gamin qui s'entraîne correctement moi je dirais qu'un Benjamin un poussin ou un Benjamin un poussin il peut s'entraîner 2 ou 3 fois par semaine une heure ou une heure et demie ou deux heures puisque nous aussi il y a la possibilité à ce que des poussins passent une heure avec les petits comme ça ils continuent à faire les basiques ensuite il reste comme j'expliquais tout à l'heure une deuxième heure pour s'entraîner éventuellement avec un groupe d'athlètes plus grand parce que ça les valorise un peu ça les tire vers le haut ça aussi c'est un truc à manipuler qui est assez intéressant en fait de titiller les petits et de leur permettre comme si c'était un cadeau de participer avec des grands mais quand ils surveillent les grands on les surveille ils ne font pas exactement ce que font les grands etc mais ils sont là ils sont contents ça les motive ça c'est une petite une petite récompense je dirais donc là on est sur du poussin deuxième année Benjamin les trois séances proposées par le club trois séances plus une quatrième je dirais libre d'endurance voilà la fameuse sortie familiale d'endurance de repos ou d'autres sports si les gamins font d'autres sports faire du sport avoir tout le temps la tête dans l'athlète donc ça fait une heure de PPG on fait la séance du mercredi la séance du samedi et puis une séance repos ou autre ça fait quatre séances maximum après les minimes j'ai pas trop de minimes performants j'ai ma championne qui s'entraîne cinq six fois par semaine mais après j'ai pas l'exemple de gamins j'ai quelques gamins qui font ça de manière loisir mais si on prend un minime standard il peut arriver à la quatrième séance voire la cinquième certains gamins nous qui veulent un peu qui commencent à se à se transformer physiquement ils veulent souvent faire de la muscu ou comme ça donc nous on a pas de salle de muscu donc ces muscu je dirais poids du corps et je leur fais souvent des petits plans progressifs au niveau des pompes par exemple avec une micro progressivité ça j'aime bien aussi travailler ça la micro progressivité voilà le gamin il commence avec trois fois de cinq pompes ça lui fait rien du tout le lendemain il en fait trois fois six ça lui fait toujours rien et le lendemain il en fait trois fois sept vous avez bien compris qu'au bout d'un moment le gamin il se rend compte qu'il commence à être pas mal en pompe etc voilà donc ce principe de micro progressivité de petites séances supplémentaires pour les minimes en muscu légère il peut faire la chaise aussi se musculer les cuisses il peut faire du demi squat de la corde à sauter on n'a pas encore parlé de la corde à sauter le travail de pied mais nous en échauffement on fait tout le temps oui je vois la charge de travail la transformation oui mais on n'est pas nos gamins ils ne sont pas trop blessés donc je ne pense pas qu'on soit qu'on soit dans le enfin déconnant je dirais à ce niveau là parce que c'est pas monolithique encore une fois la grande différence je n'arrive pas à voir le chat de manière continue ah oui voilà la charge de travail la phase de transformation oui l'âge de 11 ans etc l'allongement du membre des gamins oui bien sûr mais ça ils sont solides parce qu'on passe tout le temps par une phase de justement comment dirais-je par la phase de PPG on est très exigeant sur la coordination sur la préparation physique générale etc ce qui fait que nos gamins et ils ont la caisse aussi parce qu'ils font de la VMA etc j'ai l'impression de décrire des athlètes russes des petits gamins russes des années 80 mais pas du tout nos gamins ils sont rarement blessés ils ont des bons résultats donc je ne pense pas qu'on soit oui il y a quelqu'un qui me dit on sous-estime les capacités des jeunes en France donc il y a comme Nicolas qui s'est rendu compte aussi que les gamins étaient capables de faire des choses je pense qu'il ne faut pas tirer les gamins vers le bas il ne faut pas les sous-estimer il faut être bien sûr très attentif moi j'ai l'aimé j'étais à la radio cet après-midi pour suspicion de hausse goût des compagnies ma fille mon gamin on m'a la cheville on m'a le genou je suis le premier à faire attention à mes enfants bien sûr et aux enfants des autres c'est qu'à faire qu'on me confie donc je ne pense pas qu'on soit déconnant excusez-moi je n'ai pas d'autres termes qu'on se trompe trop au niveau du volume ou de l'intensité parce qu'on a la base solide si vous avez cette pyramide en bas les gamins ils peuvent tout vous faire ils peuvent vous couvrir du matin au soir on le voit bien avec les tout-petits pour ceux qui entraînent des bébys ils arrivent ils courent partout ils font la séance ils repartent ils courent encore partout ça leur est la peinture de faire une heure d'athlée alors que si j'ai un grand un minime je lui fais faire une heure d'athlée et il rentre il y a qu'il court donc moi je ne pense pas on fait attention on est très attention justement pour répondre toujours à des idées on est très attention aux blessures c'est-à-dire que dès qu'un gamin a mal on le soigne on le met à l'arrêt même s'il n'est pas suivi ça nous arrivait souvent par les parents ça nous arrivait de prendre rendez-vous avec des kinés des ostéos de conseiller des choses là je ne pense pas qu'on puisse dire que la charge de travail de nos gamins elle est trop importante et qu'ils vont avoir des problèmes plus tard parce qu'on est au contraire très attentif à tout ça si ça peut répondre à des idées ou le rassurer il y avait une question par rapport à la vitesse j'imagine mieux connaître ses allures mieux les maîtriser est-ce qu'il y a des thèmes un petit peu là-dessus ouais là c'est un peu dans tous les exemples qu'on va voir d'entraînement par la suite souvent on fait des circuits oui de régularité moi je commence avec les tout petits les tout petits ça va être des contrats on appelle ça un petit contrat allez on fait un contrat sur un tour ou deux tours par exemple en fin de séance et les gamins doivent faire un tour de piste ou deux tours de piste après on a le samedi c'est une piste de 200 mètres donc ça va être deux tours ou quatre tours etc on est sur ce truc là pour les tout petits un tour de tour et on joue par exemple sur la régularité le contrat c'est pas d'aller courir le plus vite possible parce qu'on sait tous qu'ils partent sur 50 mètres ils explosent pendant 250 mètres et ils resprintent à la fin donc ça c'est pas du tout bon souvent je leur fais faire au début pour leur montrer qu'ils se trompent qu'ils ont eu tout faux et puis on travaille ça sur des petits contrats de tours c'est un peu ce qui se fait beaucoup en scolaire je sais pour le bac etc il faut faire 3 fois 500 mètres etc on n'est pas sur de la performance pure on est sur des contrats et le gamin il doit être capable de courir un tour deux tours trois tours à une allure et si possible toujours la même donc ça c'est intéressant à faire travailler c'est comme ça qu'on travaille nous sur la piste après sur le trail c'est un peu différent être régulier en trail alors qu'il y a des montées et des descentes c'est pas évident la progressivité j'imagine oui la progressivité le pourcentage de filles et nous je pense qu'on est on est à moitié-moitié même dans le trail vous le verrez sur les vidéos tout à l'heure elles ont été choisies un peu comme ça il y avait beaucoup de filles mais nous on a autant de filles que de garçons alors les semaines d'assimilation là les gros cycles c'est vraiment surtout sur les sur les les minimes on va dire c'est surtout sur les minimes qu'on on passe sur des phases de récup c'est vraiment la carte pour nos top athlètes les benjamins ils s'en rendent pas compte parce qu'il n'y a pas de semaine complète où on dit on fait de la récup vous venez plus vous entraîner etc parce que de toute façon il n'y a pas forcément d'athlètes qui soient archi-réguliers non plus et qui viennent pendant des semaines et des semaines et des semaines et au bout d'un moment on sent qu'ils n'avancent plus ou qu'ils ressentent le besoin de se récupérer donc ces semaines d'assimilation on les programme plutôt pour les minimes en fait et les benjamins c'est un peu comme ça vient parfois ils sont fatigués eux-mêmes ils reviennent ils ne viennent pas sur la séance parce qu'encore une fois on est hyper attentif aux gamins à l'instant T on les observe etc on sent les choses que ce soit sur les blessures ou la fatigue et c'est comme ça qu'on travaille c'est en les observant il faut être très très observateur des gamins et dès qu'on voit quelque chose qui ne va pas je ne parle pas du malaise vagal du gamin qui n'a pas déjeuné qui devait doublant ça c'est évident mais des fois il y a des choses plus ténues il y a des gens qui sont un peu blessés qui veulent forcer qui sont fatigués et il faut réussir à détecter ça ça c'est du travail à la carte c'est très difficile encore une fois avec mon modèle à moi parce que moi je n'ai pas beaucoup de gamins et qui sont très avec des grosses différences de niveau etc et je ne peux pas faire des blocs voilà sauf sur nos deux topes à tête et eux c'est à part où ils n'ont pas d'entraînement vraiment spécifique et ils s'entraînent souvent seuls d'ailleurs voilà donc les séminations c'est assez difficile de les gérer de manière globale en fait il y avait une question qui m'a été adressée donc par Rachid qui demande si le trail très jeune risque de ne pratiquer le trail très jeune est-ce que ça ne risque pas de griller les chances de développer des qualités de vitesse je pense que non parce que alors non parce que justement la vitesse c'est à la base on part de la qualité vers la quantité donc j'en parlerai après peut-être qu'en parlant les gens ont cru que nos gamins faisaient que grimper dans les montagnes etc c'est justement ça notre culture elle passe par la piste c'est pour ça que la section la section de trail elle ne portera pas ce nom le trail il faut que ça vienne une discipline c'est une discipline de l'athlétisme donc il y a des gamins qui font de la longueur aujourd'hui il y a longueur etc nature ou trail ça sera une discipline en soi certes ces gamins là vont aller courir sur des sciences spécifiques parce qu'on n'aura pas le choix il y a des gamins qui n'aimeront pas ça ou qui n'auront pas les capacités qui ne vont pas venir le samedi après-midi ou dans nos stages où là on fait vraiment un peu de la course en nature mais il faut qu'ils passent par ce moule par cet esprit de l'athlétisme et d'avoir des qualités les qualités de pied c'est pour courir vite les gamins ils ont fait des 150 mètres les 150 mètres bon ça ne peut pas être long pour un spriteur certes mais pour des demi-fondeurs c'est quand même quand même court moi j'ai vu mon gamin il est plutôt endurant parce qu'il aime bien courir longtemps il a 12 ans je ne l'avais jamais vu courir aussi vite on progresse on part de la vitesse de la qualité pour aller vers la quantité et pas l'inverse ça aussi peut-être je me suis mal expliqué mais les enfants c'est la progressivité absolue et la mise en garde les compétitions puisque nous avec Laurence on travaille sur ce volet-là elles seront mesurées elles seront très proches des distances de crosse avec les catégories c'est pas parce qu'on parle de trail que les gamins ils vont aller faire 40 km dans la nature il faut se rassurer donc il faut être progressif mais encore une fois ils sont capables de courir longtemps certes mais c'est pas une excuse pour les faire courir longtemps il faut qu'ils courent vite ils aillent faire de la piste ils vont faire des triathlons il y en a moi j'ai des gamins ils sont à fond sur la course à pied sur le trail ils vont aller faire le petit lancer de poids ils vont aller faire leur petit saut en longueur pour pouvoir s'exprimer sur le millimètre qui sera leur objectif de leur triathlon ils ne viendront pas faire un triathlon ils viendront participer à un triathlon certes mais ils seront obligés quand même de faire les triathlons parce que les compétitions de la team sont formatées comme ça voilà donc pour l'instant on ne propose que des milles les Benjamin ils feront des milles et voilà et les distances de trail seront très proches de ça donc on n'est pas du tout c'est pas parce que j'ai parlé de 8 km que ça va empêcher un gamin de courir vite sur 1000 m donc au contraire on part de la vitesse on travaille la vitesse on travaille le pied on fait un athlète un athlète voilà l'athlétisme c'est un athlète on fait un athlète et après petit à petit il ira voir etc mais il ne va pas les courir avec son père sur 40 bornes avec des bâtons et un gamin c'est pas hors de question pour assurer encore une fois j'ai envie d'attendre un coach qui fait vraiment courir les jeunes ouais ben j'espère qu'il y en a d'autres qui font courir les jeunes qui aiment du courir on ne va pas le seul à faire courir les gamins ouais donc exemple de progressivité sur plusieurs semaines les semaines qui ont été mises en place récemment par ma femme donc travail d'allure demi-fond séance 1 allure 1000 m par exemple 200, 300 donc là on est quand même sur du travail travail court quoi voilà 200, 300, 400 300, 200 récup 2 ou au feeling encore une fois on ne va pas imposer de récup 2 minutes si des gamins souvent ils peuvent partir à 1,30 2,2 minutes mais si c'est 2,30 c'est 2,30 voilà si le gamin il n'est pas il n'est pas en capacité de repartir il ne repart pas il n'y a pas de souci il ne faut pas non plus qu'il repart plus tard mais il ne faut pas qu'il traîne non plus on observe on les connaît séance 2 donc on peut passer sur du 500 400, 300, 200 voilà toujours récup 2 voilà séance 3 ça va être des 100 m pour bien justement là on est vraiment sur du travail de vitesse avec récup courte d'accord et donc 2 minutes entre les séries par contre les 7 fois 100 ça pique c'est vraiment de la vitesse ça doit aller à la courir à bloc ils n'ont pas l'habitude de ça justement donc là pour le coup 100 mètres c'est nickel et en plus après on part sur 150 mètres donc 350 costauds allure départ de course départ groupé un peu comme on a fait sur la photo donc là c'est pour un peu les mettre dans l'ambiance de course voilà et on met l'enfant dans l'état d'esprit de courir une course qui ferait 1000 ou 1200 mètres voilà mais ils font 150 et par groupé alors là c'était à la piste mais vous verrez sur les vidéos on le fait aussi sur des sentiers où ils partent un peu groupés et puis après ils sont censés se mettre sur un single les uns après les autres et prendre leur allure de course voilà pour maîtriser ce rythme et cette allure de course d'accord les 7 fois 100 c'était à l'allure du 1000 c'est pas à l'heure oui oui les 7 fois 100 c'était à l'allure du 1000 oui oui à l'allure du 1000 le 7 fois 100 donc ici plusieurs semaines donc là on va parler du travail spécial sur du try d'accord là on a vu des exemples de séance sur la piste sur le try alors des travails techniques courts grosse république explosivité donc là encore on est sur du travail de vitesse donc ça va être des montées ou des descentes c'était mardi soir ça a été sur des descentes mardi dernier des descentes c'est court 50 mètres c'est court donc là on travaille la vitesse donc là aussi ça court vite sur 50 mètres et les récups se font forcément en descente soit en marchant soit en trottinant encore une fois c'est à l'allure de l'enfant en fait de l'athlète comment il ressent sa récup etc c'est pas imposé séance 2 travail second souffle c'est à dire que là on part sur des montées plus longues de 200 mètres donc on module forcément la vitesse 200 mètres c'est plus long l'équipe descente donc là l'idée c'est de partir 50 mètres à fond assez vite puis essayer de se stabiliser sur une allure de 150 mètres comme un peu tout à l'heure c'est le travail de grouper voilà pour trouver ce qu'on appelle le second souffle entre guillemets moi j'ai jamais trouvé personnellement mon second souffle mais l'idée c'est de de partir et d'essayer de trouver à un moment donné une allure à laquelle on est capable de tenir assez longtemps voilà de ne pas s'envaler de trouver cette allure et de stabiliser voilà 50 mètres plus 150 mètres en côte c'est déjà pas mal voilà encore une fois le nombre de travail qu'on peut faire sur ces montées va être modulé en fonction du niveau des gamins aussi encore une fois on va aller faire cette séance avec des poussins des benjamins des minimes voire plus des galés etc donc en fonction des forces en présence on va limiter il y en a qui vont faire peut-être que 4 montées donc ils vont faire une 6ème voire une 7ème en fonction du niveau travail up and down ça c'est un travail que j'aime bien faire en fait il faut que le terrain s'y prête il faut trouver un travail en forme de un lieu en forme de cuvette ou alors ça peut être la même côte qu'on monte et qu'on descend n'importe l'idée c'est d'enchaîner les montées et les descentes rapides c'est-à-dire que la descente ce n'est pas juste un moment de récupération c'est un moment aussi technique où on va se lancer avec peut-être justement l'effort enfin la fatigue de gérer de la portion montante et il faut dans la foulée basculer faire un demi-tour et redescendre techniquement sur un chemin qui va être plus ou moins technique plus ou moins un cailloute plus ou moins roulant et l'idée c'est d'enchaîner cet effort de la montée et de la descente forcément la récupération se fera en bas d'accord c'est ce que j'appelle le up and down par exemple pour mes adultes pour on a des distances assez importantes on fait du 2-1-1 ou du 3-1-1 ou du 4-2-1 donc ça veut dire deux minutes je monte une minute au top je fais demi-tour je redescends donc je croise mes copains enfin tout le monde veut redescendre donc les meilleurs commencent à rattraper les gars qui étaient derrière on fait une minute à bloc en descente on essaie de faire un peu de survitesse technique même avec des enfants sur ce travail pour qu'ils travaillent vraiment les appuis papam papam technique on va voir ça après sur les vidéos et après il y a une minute de récup en bas l'idée c'est de travailler les appuis avec de la fatigue et d'être habitué à maîtriser sa trajectoire et être un peu en survitesse sur des courts instants parce qu'on ne peut pas dans l'exemple de la descente on ne peut pas faire ça pendant des mètres et des mètres et des centaines de mètres parce qu'au bout d'un moment on va tomber ça va trop vite etc au moment donné ça fait ce roboscope on voit des cailloux défiler et c'est la chute donc il faut être un peu en survitesse c'est un peu le travail le pendant on doit dire du travail du fractionné c'est courir plus vite qu'on ne court en compétition mais sur des courts espaces avec des formes de récupération quelqu'un qui fait 18 km heure sur un semis il va s'entraîner à 20-21 sur des portes c'est la même chose on va s'entraîner techniquement plus vite dans une descente voire dans une montée que le jour de la compétition c'est un peu le même principe on verra ça après donc du coup sous forme de vidéo là j'ai mis les autres options possibles pour la progressivité sur plusieurs semaines ça c'est des sorties donc les fameuses sorties longues on va organiser soit sur des tranches horaires prévues aux entraînements comme nous par exemple le samedi matin ou le samedi après-midi des sorties longues qu'ils peuvent faire aussi de leur côté avec les parents entre guillemets des sorties nocturnes et c'est une sortie qu'on fait aussi au sein des stages lorsqu'on fait les stages 50 mètres ce n'est pas beaucoup il n'y a pas 50 mètres ce n'est pas beaucoup c'est pas beaucoup selon les répétitions ça peut être beaucoup quand même parce que c'est du travail vraiment les gamins ils vont en footing là où on travaille les gamins ils vont déjà en courant au pied de la côte ils ont un échauffement au pied après ils font leur salari de 50 mètres je pense que la question de Pierre était peut-être une interrogation justement il demandait si ce n'était pas beaucoup puisque c'était la vitesse en côte voilà je pense que c'était en côte est-ce que c'est pas trop j'avais compris l'inverse j'avais compris à l'inverse non c'est pas c'est pas beaucoup parce que encore une fois on n'a pas des on n'a pas des monstres nous je les référents au niveau et il ne faut pas croire qu'ils nous montent 50 mètres au sprint on monte les genoux on peut voir des fois les sprinters s'entraîner sur des côtes en bitume ou autre c'est des côtes où il y a des cailloux etc on le verra tout à l'heure sur les vidéos c'est des allures de trailer il ne faut pas non plus exagérer c'est pour ça je pense que ce qui peut peut-être perturber c'est qu'à un certain moment tu dis à fond et donc peut-être que l'idée de à fond alors le à fond voilà et puis tes intentions le à fond il est toujours modulé en fonction de moi quand j'explique la séance à la base aux enfants ou même aux adultes c'est qu'on leur explique forcément le volume qu'ils ont à faire on leur dit allez on leur dit ça 50 ils savent déjà qu'ils vont devoir faire ça X fois avec tant de récup etc donc c'est dans l'explication que l'athlète il doit déjà lui anticiper ça c'est un travail que je fais faire souvent et souvent je fais faire même en fin d'échauffement pour bien monter le cardio par exemple si on prend l'exemple de X fois 50 mètres par exemple je vais faire 2 fois 20 mètres sur la même côte je ne vais pas la faire en entier ils vont faire juste 2 fois 20 mètres à l'allure on va leur dire attention vous allez faire ça à l'allure ou tout à l'heure vous allez monter vos 50 mètres à l'allure ou tout à l'heure vous allez faire 5 fois 50 mètres ou 6 fois 50 mètres donc il faut qu'ils intègrent la totalité le volume dans l'entraînement alors souvent au bout d'un moment ils ont l'habitude etc ça peut être des côtes qu'on fait de manière récurrente etc mais comme on varie quand même souvent les lieux et les distances et ce qu'on leur fait faire c'est important de varier aussi c'est dans l'explication de ce qu'ils ont à faire qu'il faut passer par ce travail là voire par le préchauffage où ils vont monter donc une petite portion de si moi je fais avec mes allures de 10 fois 400 souvent je leur fais faire en fin d'échauffement 2 fois 200 à l'allure des fameux 400 de tout à l'heure il faut qu'ils intègrent ça donc les sorties nocturnes à la frontale je l'ai mis c'est pas dans de la progression technique c'est dans la progression c'est sûr qu'on va pas mener un gamin qui ne va pas courir dans la nuit du jour à la nuit donc ça fait forcément partie d'une progression ça peut être aussi une petite récompense parce que c'est aussi très sympa d'aller courir on n'a pas forcément l'habitude par les sorties nocturnes je dirais de joggers le long du trottoir la nuit mais une vraie sortie nocturne où ça monte ça descend dans les cailloux c'est une espèce de petite récompense c'est la sortie fun un peu sympa qui n'est pas très longue souvent l'avantage de l'hiver il fait nuit tôt donc on peut faire ces sorties aussi dans le cadre des horaires de sortie d'école 5h30 6h30 il fait nuit donc ça peut se faire aussi dans ce cadre là alors les fameux stages donc les exemples de stages on a deux types de stages nous on fait des stages avec plutôt type et trail même si à l'intérieur il peut y avoir d'autres activités alors ça veut dire que les gamins alors c'est pareil ils ne vont pas courir pendant 5 jours non plus du matin au soir donc on essaie de faire pas mal d'activités à l'intérieur pour se poser un petit peu donc les stages plutôt type et trail et les stages plutôt type et multisport donc dans les stages de trail il y a de la sortie rando donc là j'ai mis au début mais souvent c'est plutôt la sortie du dernier jour en fait ça nous arrivait de faire des sorties les stages de 5 jours on n'en a pas fait souvent mais on en a fait quand même parfois et bien c'était le vendredi où on faisait la sortie rando donc là ça marche quasiment ça marche on a un sac léger ça marche vite on fait un petit sommet et puis après forcément dans la descente voilà ça se lâche un peu ça trottine souvent c'est la petite sortie de récompense de fin de stage mais lors des stages on fait du travail technique on va voir après dans les vidéos du travail technique avec des descentes des montées ces fameux up and down que l'on a vu tout à l'heure et le bike and run on l'intègre aussi dans les stages de travail pour pas qu'il n'y ait que de la course à pied dans le stage avec le bike and run l'avantage c'est qu'ils ont adoré on en a fait il n'y a pas longtemps aux dernières vacances et l'avantage c'est qu'on peut faire quand même du volume sans que ce soit trop traumatisant parce qu'ils ont on a fait un tour qui fait 6 kilomètres on a fait quelques allers-retours mais ils n'ont pas couru 6 kilomètres ils ont couru en gros 3 kilomètres et ils ont fait 3 kilomètres de vélo voilà donc l'avantage du bike and run c'est de partager en deux c'est un peu le principe le nombre de kilomètres qu'on fait à pied et sur le volume ça fait un volume assez important avec une partie portée par le vélo qui est assez intéressante donc on fait beaucoup de bike and run ou de VTT pur donc les stages multisport donc là on a souvent fait des stages où là vraiment toutes les journées ou tous les mêmes les demi-journées il y avait une activité différente donc toujours du bike and run du VTT de l'acrobranche donc bon l'acrobranche techniquement on pense que ça ne va rien apporter à un futur trailer mais voilà l'idée c'est de faire vraiment des choses en commun de former un groupe voilà c'est important aussi de faire des choses de fun et de sympa après l'acrobranche on se dépasse bien aussi quand ça dure 2-3 heures l'histoire des cours d'orientation aussi donc j'essayais de faire un peu d'initiation parce qu'avec mon parcours j'ai pu aussi faire des cours d'orientation etc donc je sais organiser ça donc ça c'est pas mal aussi ils aiment bien l'idée c'est de mixer les cours d'orientation j'aime bien mixer en fait des grands et des petits c'est intéressant aussi parce que souvent c'est le petit qui se dérouille mieux avec la carte voilà c'est intéressant de voir comment interagissent les gamins en mixant un poussin un benjamin un minime etc j'aime bien faire ça trampoline parce qu'il se trouve qu'on a un centre de trampoline alors là si vous avez ça à côté de chez vous c'est assez costaud quand même faire du trampoline c'est pas mal quand même on avait passé une matinée on s'était bien on avait fait un peu de PPG on avait fait un peu de mulculéger on a fait une séance de trampoline c'était pas mal des petits biathlons ça aussi c'est des petits sports fun qui permettent de bien s'amuser en faisant des courses on avait mixé ça avec des lancers c'était des lancers de matching ball il fallait atteindre des plots et puis comme à la télé si on échouait il fallait faire un petit tour de plus etc c'était très fun etc les gamins ils ont adoré je vous engage à faire des petits séances de biathlon comme ça avec des lancers de nerfs pour les petits des lancers d'anneaux c'est la fête foraine vous imaginez votre circuit toujours pareil dans les multi sports on peut aussi faire des sorties montagnes avec des petits sommets un peu comme lors des stage try ça peut être aussi à la fin du stage nous souvent on a un centre thermal en fait on a des entrées au centre thermal et souvent le dernier jour on fait une montée en montagne une sortie un peu longue ça marche ils en ont un peu marre c'est la fin du stage et puis l'après-midi on finit dans les bains à bulles etc donc ça c'est sympa et il y a de l'aqua jogging et de l'aqua bail aussi dans ces centres on peut aussi faire ce type d'activité ça change etc il faut avoir des accords on réussit à avoir des accords avec les centres nautiques du club pour faire ce type de l'activité et l'idée comme je l'ai mis c'est l'objectif c'est de donner le goût des efforts longs donc encore une fois on n'est pas sur du 40 km on n'est pas sur de l'ultra trail mais ça change de la petite heure où finalement on arrive avec son petit sac on fait son petit échauffement on fait sa petite séance d'athlée et on rentre à la maison et tout va bien là c'est différent ces stages là ça permet de remettre au couvert jour après jour voilà de forger forcément l'esprit des types du club etc ça nous apporte beaucoup et là j'ai discuté avec les parents récemment et je souhaiterais que notre section de trail passe vive à travers ça c'est à dire à travers un groupe en fait alors c'est un peu je dis un peu l'inverse de ce que je dis tout à l'heure parce que je veux que ces gamins là fassent partie du club de l'athlétisme lourd de l'athlète 65 qui fassent l'athlétisme qui ne soit pas mis à l'écart des autres gamins mais malgré tout je pense qu'il peut y avoir une dynamique qui peut passer par tous ces papas qui courent au city qui nous accompagnent chaque fois qu'on a fait des stages qu'on a fait les vidéos que je vous montrais voilà ça peut passer par cet esprit de groupe aller faire des compétitions ensemble etc c'est un peu le pendant des équipes atlées ou des interclubs dans l'athlétisme finalement c'est tout simplement ça que j'aimerais créer avec mes petits gars on les voit à la droite là ils sont heureux comme tout voilà pour pour ce qui est des stages alors pareil on n'a pas de on n'a pas d'encadral on se fait quand même aider pas mal par les parents bon là on est on est quand même aidé par les parents j'avoue c'est pas comme sur les séances traditionnelles mais voilà c'est quel intérêt de faire du lactique chez les enfants de 10 ans ils font pas forcément du lactique parce qu'ils sont capables de faire plus que plus qu'on leur demande alors s'ils faisaient du lactique moi quand je les vois faire des fois c'est vrai que sur le papier quand je vois la sortie la séance que leur donne ma femme à faire par exemple je dis voilà ça va piquer et puis en fait ils la font ils sont presque capables de continuer alors moi quand je fais du lactique j'arrive pas j'arrive pas à continuer personnellement donc je sais pas c'est pas forcément du lactique je vois pas ça sous la forme de lactique je vois sous la forme que le gamin il faut qu'il dose il faut qu'il connaisse son volume d'entraînement son volume de la séance qu'il a devant lui à faire comme je dis tout à l'heure tu vois x fois 50 mètres tu as 7 côtes à faire etc on voit jamais des gamins qui se roulent par terre dans les cuisses etc etc voilà je peux rassurer Patrick voilà j'avais raté elle était un peu plus haute comment je dirais vous l'obligation d'un cadran diplômé alors moi je suis pas accompagnateur enfin j'ai des diplômes montagne je dirais militaire en fait qui ne m'autorisent pas forcément à accompagner les enfants mais on est on est autorisé à partir du moment où on ne quitte pas le chemin il n'y a pas d'utilisation de cordes etc on ne va pas sur des volumes de montagne très spectaculaires si on est senti de randonnées basiques en fait et puis sur les stages on est toujours accompagné forcément on a fait aussi de la trottinette qui dévale les pentes etc là on s'appuie sur des professionnels voilà on s'appuie sur des professionnels qui nous encadrent etc mais pour aller courir ou marcher en montagne on n'a pas besoin forcément soit sur des endroits pas trop éloignés voilà c'est pas on sort pas les crampons et les les piolets oui les jeunes récupèrent beaucoup plus rapidement c'est sûr c'est sûr mais ça n'empêche pas c'est pas parce qu'ils récupèrent qu'on fait n'importe quoi et qu'on leur remet une couche voilà si on a décidé qu'il fallait faire huit fois si on voit qu'ils sont frais ou qu'ils ont envie de continuer parce qu'ils sont chauds patates on leur dit non c'était huit c'était huit on ne va pas en faire dix parce qu'ils n'ont pas encore mal aux jambes voilà les compétitions c'est après qu'on va parler vite on va essayer d'accéder donc les compétitions là c'est un vaste sujet parce que c'est un sujet qui est je dirais un travail un travail on travaille sur ça avec la cellule donc forcément les gamins pour l'instant c'est des gamins qui font du cross qui font de la piste avec forcément lors des triathlons ils coachent plutôt la classe de 1000 mètres que la classe de 50 mètres forcément ils font ce qu'on appelle nous ici les courses de village c'est-à-dire que lorsqu'il y a des trails organisés et Dieu sait si y en a enfin pas parler tant qu'ils courent mais malheureusement mais il y a beaucoup de trails et la plupart des trails organisent ce qu'on appelle des courses enfants alors souvent les distances sont à peu près cohérentes avec ce qui est préconisé par la FFA la plupart du temps elles sont bon quand même sur du bitume autour du village et du site d'arrivée et du départ du grand trail des adultes mais il y a quand même pas mal de courses du village maintenant ici qui sont organisées de manière spécifique et c'est ce à quoi on travaille au sein de la FFA pour proposer un cahier de charge pour que les organisateurs puissent organiser des courses vraiment adapter donc adapter aux enfants et qu'on appelle ça un trail enfant et pas juste la course du village ou voilà ou que son caractère ou son aspect ou ses distances ou la manière de le courir soit différente d'un cross donc le cross ça reste le cross et qu'on invente on est en train de le faire les courses c'est pour ça que j'ai mis les trails en façon rare les vrais trails en fait à date mais mais voilà on y travaille pour faire cours je pense pas que ce soit le moment de trop en parler parce que voilà mais c'est une chose qui après il y a beaucoup de je dirais d'organisateurs qui sont aussi inventifs qui font des choses sympas pour les gamelles je parle ici parce que nous c'est une terre de montagne voilà mais souvent ça reste quand même malheureusement des courses sur le bitum sur voilà c'est le tour du parking de la course etc et l'idée c'est que maintenant on puisse vraiment proposer des courses vraiment adaptées à toutes les catégories donc de poussin à minime la formation est en train d'indiquer que c'est tout d'accord mais sur le GR je sais pas encore il faut que je me renseigne sur la truc mais c'est à dire que nous ici on a tellement l'habitude de se balader à la montagne c'est vrai que les problèmes pour répondre à Eric de responsabilité sur les GR etc c'est important oui il y a une question d'altitude il y a une question de nombre de gamins il y a une question d'accompagnants mais nous on ne va jamais sur les endroits très voilà l'idée c'est de faire du trail c'est de courir en nature c'est pas forcément de faire du groupe dénivelé c'est sûr mais on nous a dit même les colonnes de Cassis qui sont caractérisées montagne par rapport à la technologie du territoire un entraîneur ne peut pas amener un groupe dès lors qu'il n'a pas la qualification enfin une formation un diplôme montagne et l'intervenant de la formation nous a dit avoir été contrôlé justement dans l'organisation d'un trail il avait lui un encadrant et on lui a demandé de montrer sa carte professionnelle montrer ses diplômes d'athlétisme et de montrer la qualification accompagnateur montagne ou guide montagne pour confirmer la légalité de son statut dans les talents que de Cassis parce que c'est une qualification territoriale de montagne donc en fait ce n'est pas forcément l'attitude c'est si le titre est qualifié montagne par l'IGN ou autre ça entraîne une obligation d'avoir une qualification particulière moi là je suis en train de passer le diplôme problématique d'un stage moi j'ai un stage super dévolué je me suis aperçu que j'étais dans l'illégalité si j'avais eu le moins d'accidents non mais c'est intéressant de soulever ce problème le problème c'est que nous on a fait ça de manière fortuite comme ça on a commencé à courir dans les bois à côté de chez nous etc mais forcément après c'est vrai que dans les stages on a pu aller en altitude entre guillemets mais on s'est souvent fait accompagner soit par des professionnels ou soit pas effectivement donc effectivement je pense que c'est quelque chose à vérifier pour être plus structuré et pas faire de bêtises voilà alors je crois que c'est pour moi pardon non non vas-y je disais je disais que j'ai quand même mes capacités mes diplômes militaires qui couvrent partiellement ça mais je sais que c'est toujours c'est toujours en discussion et et malheureusement lorsqu'il y a un souci c'est là où arrivent boum les réglementations etc et ça devient très très lourd en termes de compte parce que je pense pas que les clubs d'athlés qui vont faire du trail il y en a pas beaucoup qui vont avoir des accompagnateurs au Moyen-Montagne au sein de la structure je sais pas comment on va faire justement pour aller faire des sorties ou faire ce que moi je fais depuis des années la discussion elle est depuis longtemps au niveau du ministère c'est vrai qu'il y a une bataille un peu de de terrain on va dire donc c'est pas encore résolu complètement effectivement comme tu le dis il y a plus aucun trailer ou entraîneur de trail qui pourrait accompagner des groupes s'il fallait avoir cette qualification ou en tout cas ils le font mais voilà de manière de manière voilà illégale entre guillemets et c'est vrai que quand on est avec des jeunes il faut rester sur des choses qui sont très proches et peut-être pas les emmener effectivement dans des sentiers les calanques étant des sentiers quand même qui commencent à être dangereux c'est vrai qu'il y a cette histoire de sécurité qui est à prendre en compte à chaque fois bien sûr alors moi je suis en train de faire le CQP trail expert là je sais pas si j'espère qu'au moins ce diplôme va qui sera qui est fédéral mais qui aussi c'est un diplôme CQP pour accouvrir ce genre de choses parce que moi je vois pas accompagnateur c'est quand même une lourde démarche et je vois pas des clubs formés des accompagnateurs voilà c'est sûr que ça va être un souci alors il y aura des réglementations avec les niveaux enfin l'altitude etc comme ça existe déjà mais bon c'est sûr que c'est à vérifier voilà moi je sais que je le pratique parce que j'estime que j'ai les capacités d'amener des gars même je fais ce qu'il faut la météo etc etc je rentre pas dans le détail mais puisqu'on en a parlé d'ailleurs on en a parlé dans notre dans notre cellule de réflexion sur le trail où c'est très important que justement c'est même moi qui ai mis ça sur la table et qu'il faut que les gens soient formés en orientation etc en préparation le trail c'est pas aller à la piste avec son petit sac d'ima et puis avec son petit bidon posé à l'ombre c'est amener des enfants mentaux c'est une chose moi je me permets de le faire effectivement peut-être c'est peut-être borderline borderline au niveau des réglementations etc mais bon c'est un métier c'est un métier alors on va passer peut-être sur les vidéos voilà car le temps passe donc il faut que je que je baisse ça le chat je vais le baisser non je n'arrive pas à le baisser je n'arrive plus à rien bouger là alors attends je vais le fermer non voilà alors est-ce que je n'ai pas pris la même pour l'instant là tu peux y aller je n'arrive pas est-ce que on partage écran hop est-ce que j'ai la main là oui oui vous voyez cette première vidéo Laurence c'est bon ou pas oui c'est bon parfait bon alors là bon là je vais vous faire défiler quelques petites vidéos des chanteurs qu'on peut faire avec les enfants éveil tout sain là c'est du petit travail tranquille c'est au tout début de la sortie il y avait ces petites marches voilà les gamins ils travaillaient leurs petits appuis tranquilles souples voilà c'est des petits échauffements hyper basiques c'est le groupe des plus grands avec un adulte mais qui mène les commentaires quand je parle Laurence oui c'est bon vous avez entendu les commentaires Laurence ou pas t'as le micro coupé Laurence ça marche une autre vidéo sur les échauffements la vidéo est saccadée mais on voit on voit ce que tu veux dire si tu peux les commenter vraiment à chaque fois comme ça ça compense ouais là c'est pareil c'est des petits passages d'échauffement pas très techniques voilà on essaie de se passer des enfants pour qu'ils aient la vision du terrain devant eux qu'ils ne soient pas tous trop proches pareil un petit passage technique après il y a un chemin où ils peuvent un peu plus se lâcher passage technique en haut quasiment de terrain et après on lâche tous les freins voilà hop on lâche les freins dans la descente voilà pour les échauffements santé située si mieux peut qu'ils sautent alors ça c'est une vidéo c'est un santé un peu plus long avec des petites marches alors il y en a une marche vers le haut une marche en bas et l'idée mais j'ai fait un petit ralenti après c'est d'amortir alors le premier il a les épaules figées c'est un gars qui fait du VTT et là on voit les épaules en haut qui bougent et c'est d'être ferme en bas sur les appuis et le haut voilà on a amorti avec les pieds et le haut est plutôt à l'équilibre on leur fait travailler ça les bras on voit les bras qui sont mobiles en haut alors il y a différents styles là forcément hop 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 ça passe au scoop là voilà le look c'est important on le travaille aussi donc là l'idée de ce travail c'est que je fais un petit aparté sur ça c'est que le bas du corps doit être absolument ferme c'est pour ça qu'il faut avoir du pied avoir du cheville solide les genoux d'accord et plus ça monte dans le corps plus c'est souple et plus c'est à l'équilibre donc quand je dis le haut du corps à l'équilibre c'est voilà c'est le haut du corps qui doit être très souple et tout le temps être à l'équilibre par contre le pied lui il est ferme pam 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 on le voit bien sur ce petit sentier plus ou moins parce qu'ils n'ont pas tous le même ressenti mais on voit bien que c'était le brief qu'on leur avait donné ils vont chercher notamment dans les sauts d'accord c'est pas des choses abruptes ce que j'appelle l'engagement c'est à dire qu'on va dans la pâte on va tout droit c'est un peu comme en ski ou etc on ne met pas en travers etc on n'a pas peur on va vers l'avant etc on joue sur le piston des cuisses pour amortir tout ça c'est le haut du corps qui doit jongler etc ça bouge un peu dans tous les sens alors je l'ai mis le ralenti j'ai fait un petit ralenti sur ce truc là voilà on voit les bras qui font les kilos ça saute et tout petit ça avortit et on enchaîne voilà des petits passages où il y a des petites marches etc appuie sur du technique raide donc là on va voir le premier pas du corps ferme et presse on va aller voir le premier c'est pas bon du tout les bras qui servent à rien voilà il a pas fait exprès il court comme ça et les deuxièmes et les suivants c'est mieux voilà il y a de l'équilibre et de l'adresse voilà donc on a vu le premier alors le premier il se trouve que c'est un vététiste donc il est habitué à tenir les guidons je sais pas il a toujours les bras comme ça et on a bien vu qu'il est raide comme un piqué et qu'il n'est pas du tout à l'aise et qu'il n'y a pas du tout cet équilibre là donc il joue tout sur les jambes et il prend des coups donc c'est cette idée qu'il faut donner aux enfants c'est de plus plus ta partie de corps est basse plus elle est ferme et précise pour amortir les chocs etc et le haut ça swing c'est à l'équilibre voilà là on passe sur des montées courir en pantereine petite vidéo alors l'idée c'est d'être voilà les appuis bref une toute petite foulée la tricote en tricote en tricote voilà et on garde le tempo le buste droit et voilà on cherche pas à aller vite donc là l'idée c'est qu'on cherche pas à aller vite on explique aux enfants qui doivent pas qui doivent pas essayer d'aller le plus vite possible mais toujours courir sur des pentes qui sont raides et à des endroits où même en compétition par exemple peut-être qu'ils marcheraient on sait pas mais on leur dit t'as pas le choix tu dois courir donc ça veut dire que si à un moment c'est très raide et bien tu cours tu cours tu cours tu cours tu fais des toutes petites foulées j'appelle ça tricoter tu tricotes tu tricotes et on voit qu'ils sont droits et ça passe partout c'est le 4-4 qui est en première en gros c'est ça je leur explique ça aussi voilà enfin ceux qui savent conduire mais il n'y en a pas trop c'est de mettre la première c'est ce type là de passer la première et ça monte et ça monte et ça monte ça c'est pour courir sur des pentes raides est-ce que tu peux rassurer Sandrine qui pose la question quand on n'a pas la maîtrise du sentier mais tu connais parfaitement les endroits où tu les emmènes là ah oui bien sûr ben oui forcément là on est sur un endroit bon c'était formaté parce que c'était pour faire les vidéos mais on a plein d'endroits différents moi j'ai l'oeil j'arrive à un endroit je dis tiens à cet endroit là je vais faire travailler courir en pente raide à cet endroit là je vais faire travailler la descente Laurence oui merci d'avoir lu mon message justement j'osais pas le marquer exactement la réflexion qu'il vient de faire à savoir un endroit qui est connu etc et tout qu'on maîtrise donc moi comme j'ai marqué là j'ai une collègue qui est une élite je citerai pas son nom mais voilà qui a fait grand raid etc chez moi à La Réunion plusieurs fois elle a vraiment failli y rester quoi le week-end dernier elle a chuté dans un sentier qu'elle fait comme toi tu sors pour aller chercher ton pain en gros donc voilà c'est quelque chose qu'elle fait régulièrement elle a chuté elle s'est pris un caillou enfin un rocher en pleine face elle est toute défigurée etc elle aurait pu y rester quoi donc et j'ai pas marqué sciemment que c'était effectivement dans un sentier qu'elle connait par cœur pour pas avoir la réflexion de ah oui mais justement comme elle connait par cœur elle est allée frangeux et puis elle n'a pas réfléchi à ses gestes etc donc non pas du tout je pense que le danger dans ce sport il est réel on a tous chuté au moins une fois on s'est tous fait au moins une fois très mal et enfin je sais pas moi franchement ça me fait peur quand je vois les gamins débouler comme ça dans les sentiers avec des rochers à droite à gauche les racines des trucs des machins franchement on peut pas être à l'abri qu'un gamin se tord à fille qui fasse un mauvais geste un mauvais placement de pied enfin je sais pas il y a des gamins qui font du VTT de du centre il y a des gamins qui font du VTT tout court et je pense que tomber un VTT ça doit pas faire du bien non plus il y en a des milliers qui en font moi j'ai pas eu j'ai pas eu d'accident pour l'instant j'en ai pas eu parce que peut-être que justement on change d'endroit tout le temps donc ils connaissent pas par cœur il n'y a pas le phénomène du par cœur et un chemin où il pourrait passer à bloc systématiquement on a tellement d'endroits qu'on change à chaque fois mais le principe c'est d'y aller progressivement là vous voyez les enfants ils ne sont pas à la première séance forcément ce sont des enfants qui font qui font des activités comme ça en nature avec nous depuis longtemps on fait plein de stages à chaque vacances ils sont avec nous c'est ça les plus réguliers que vous avez vu sur les vidéos moi pour la dangerosité je ne vais pas rentrer dans ce débat mais moi je ne pense pas que ce soit plus dangereux que faire du VTT ou autre et encore une fois il y a de la progressivité il y a un risque inhérent aux activités ce que tu décris c'est vrai que ça peut arriver en crosse ça peut arriver on peut se prendre une pointe il y a un risque qu'il faut accepter quand on rentre dans ce type d'activité les parents sont libres de faire cette activité les enfants aussi nous on ne force personne parce qu'on le fait en sécurité parce que jusqu'à présent même dans nos stages de multisport on a des valets des pentes avec des trottinettes on est encadré par des professionnels on a fait des trucs les enfants pour l'instant se font pas mal on n'a pas eu d'entorse bon les enfants se font rarement des entorses en fait c'est pour les adultes en trahi je suis un peu d'accord avec ce qui vient d'être dit en trahi les adultes dans les courses ils chutent ils se font mal etc il y a des entorses etc et quand même pour l'instant nous je touche du bois mais c'est assez pour l'instant on n'a pas de soucis courir puis marcher donc là c'est pour travailler les changements d'allure donc chacun a son rythme il faut que chacun puisse être capable en fonction de la pente que chacun puisse être capable de choisir le bon moment pour se mettre à marcher lorsqu'il n'arrive pas à courir il y en a qui marchent plutôt que les autres il y en a qui marchent ça tape il y a un travail de relance en haut on aperçoit qu'ils se remettent à courir c'est un type d'exercice qu'on peut faire aussi forcément tous les changements d'allure on arrive en courant puis un passage où il faut marcher puis en haut il faut relancer donc ça c'est un travail important à faire pour que justement les enfants aient dans le sens de la montée cette connaissance du terrain de leur capacité et à quel moment il faut marcher à quel moment il faut courir ça c'est un travail important c'est pour ça qu'on le travaille sur des portions bien déterminées comme on vient de le voir là marcher et panterez donc quand on n'a pas le choix ou lorsqu'on impose un enfant même si c'est l'inverse de tout à l'heure s'il est capable de courir on va imposer le fait qu'il marche donc ici je fais un petit aparté parce que j'avais l'ancien idée que j'appelais ça le rythme lourd lent long la règle est trois ailes mais j'ai eu un long débat avec ma femme qui n'était pas tout à fait d'accord c'est vrai que ce n'est pas parce qu'on marche qu'on va forcément sur un tempo lent effectivement on le voit là les filles elles marchent quand même vite elles gardent le tempo et l'idée là dans ce travail là c'est d'éviter que les gamins partent trop en arrière en fait il faut qu'ils aient le corps à peu près penché dans le sens de la pente qu'ils suivent comme ça la pente et qu'ils marchent vers l'avant alors les mains sur les genoux ou pas ça c'est un peu au feeling de chacun mais on voit bien les gamins quand on s'entraîne sur des pentes tout au cou s'ils ne poussent pas assez vers l'avant ils se redressent et puis ils perdent l'équilibre et souvent ils s'arrêtent moi même ça nous est tous arrivé en marchant en montagne face à un pas en arrière et voilà et ça coupe le rythme etc etc donc il faut travailler vers l'avant donc c'est pour ça qu'on fait travailler du travail spécifique de marche pour qu'ils sentent cette chose là le fait de marcher en puissance on peut le revoir vite fait marcher dans le sens de la pente et marcher en avant voilà là ça nous est tous arrivé nous en trail pour les adultes certains ont entièrement expérimenté on peut très bien marcher à la même allure que quelqu'un qui court ou inversement ça ça nous arrive tout le temps parce qu'il se trouve qu'à cet endroit là moi je préfère marcher et la personne devant moi elle préfère garder son petit rythme de tout à l'heure effectivement j'appelais ça lourd lent long il n'est pas lourd lent long il n'est pas si lent que ça mais il est long dans le sens qu'effectivement on voit que les foulées sont plus amples alors qu'à l'inverse lorsqu'on doit courir pour être sûr de pouvoir courir tout le temps il vaut mieux raccourcir la foulée et être un peu plus relevé que lors de la marche mais on peut se trouver sur le même endroit la même portion c'est pour ça qu'on travaille aussi sur des portions variées où l'enfant il doit apprendre à lui-même parce que là on les a concrètement on les avait obligés à marcher puis obligés à courir etc mais après on a fait des run aussi où ils avaient quasiment les mêmes portions et puis c'était à eux à doser on leur dit maintenant vous allez faire ça trois fois et sur leurs trois passages les enfants ils couraient tout le coup ils se mettent à marcher ils arrivaient à recourir c'était à eux à doser le truc le départ groupé on le verra peut-être à la fin une montée roulante la session de montée roulante donc là il n'y a pas une pente très raide un peu technique ça se rapproche de notre travail direct cardio voilà il n'y a pas trop de travail technique ici la pente n'est pas très raide elle est roulante le sentier est propre c'est un travail de fractionner classique je dirais qui permet quand même on permet de choisir leur chemin le remplacement le poser de pied etc avec une petite relance éventuellement là encore une fois donc la vidéo n'est pas finie avec éventuellement un changement de pente sur le haut je fais beaucoup travailler aussi le changement de rythme j'aime bien trouver des endroits où après il y a une petite relance etc et travailler le fait de relancer tout ce qui est changement de rupture de pente etc c'est important de le travailler à l'entraînement ça ne va pas faire que de la montée que de la descente etc beaucoup de relance le travail de up and down et après il y aura le petit train donc là c'est les petits circuits qui montent et qui descendent là celui-ci il était en boucle proche du cross ça ressemble à du cross il y a des passages un peu plus techniques on peut avoir un circuit en boucle alors en forme de cuvette on monte d'un côté on fait demi-tour on redescend on remonte de l'autre côté voilà là il faut travailler par groupe de niveau quand même parce que souvent quand il n'y a pas d'espace comme ça je voulais vous montrer le petit train ça c'est un travail intéressant aussi pour s'habituer à courir sur des singles donc là on va doubler par l'arrière on double depuis l'arrière et on se repositionne devant le petit train et après ça enchaîne comme des relais de vélo mais à l'envers on part de derrière ici on prend du vélo aussi ça prend à être agile ça prend à choisir le bon moment de louper voilà on choisit le bon moment avant un passage technique là il devait passer deux fois chacun pour faire deux fois la boucle un petit peu là il y a une deuxième équipe là ça prend à être derrière voilà même les petits arrivent là sur les plus grands on l'a fait sur du travail plus technique donc là il y a peut-être il faut vraiment de doubler chacun peut mener donner l'allure là il n'y avait pas de circuit imposé le premier coureur il passe là où il veut et les autres vont se débrouiller à suivre ils ne savent pas où on va passer on a un petit cahier des charges sur le terrain le type de difficulté et là lui il préfère passer là il passe là et là il repart sur les cailloux voilà donc ça moutonne un petit peu là parce qu'ils étaient un peu nombreux en fait voilà donc l'idée du petit train c'est assez sympa il faut des groupes de niveau donc là on l'a vu sur le deuxième exemple avec les plus grands donc l'idée c'est de chaque gamin peut mener là ils étaient peut-être un peu nombreux pour la vidéo mais des groupes de 4-5 et chacun peut mener par exemple pendant une minute il y a un meneur les autres suivent ils ne savent pas ce qu'il va faire ils dirigent l'intensité ils dirigent la technicité de l'endroit où il va passer et les autres suivent ensuite on peut dire qu'il y a 30 secondes de recul par exemple et après celui qui était deuxième il passe premier et ainsi de suite chacun va passer alors que les premiers exemples avec les petits là c'était on apprend à doubler alors là il y a des vidéos où c'était filmé uniquement par l'arrière mais on peut aussi faire des relais type vélo c'est à dire que le premier s'écarte et le 1 enfin le 2, le 3 et le 4 remontent la file et ainsi de suite voilà c'est un travail qui est assez sympa à faire y compris avec les adultes en fait aussi je fais beaucoup de travail de fractionner avec les adultes où chacun peut mener un certain temps en tête avec un cahier des charges d'intensité de distance à faire etc. et de lieu voilà et là on peut le moduler aussi avec du travail technique comme on l'a vu sur les petits sur les plus grands par contre à la fin où on choisit un terrain plus cassant voilà il ne faut pas mettre les mains non plus ce n'est pas d'escalade voilà on l'a vu monter Roland et puis les départs vous plaît mais pour s'amuser à la fin on peut faire des petites séances de départ rapide avec prise d'allure sur des petits singles pour la fin donc du coup il y a eu pas mal de je dirais d'échanges un petit peu sur la réglementation donc effectivement on va se renseigner pour que vous mais bon que ça ne tourne pas au débat qui pourrait je m'attendais à ça je m'attendais à ce mais on voilà moi je m'engage à aller rechercher les informations effectivement je pense que de toute façon s'il y a un groupe de travail qui oeuvre sur la mise en place des compétitions forcément il y aura enfin tout est tout est lié quoi s'il y a compétition il y a entraînement donc le cadre doit être date fixée vous avez tout à fait raison de vous poser ce genre de questions notamment quand il arrive un accident c'est là qu'on est vraiment on y est on est frontalement voilà on est face à face à nos responsabilités si on n'est pas dans le cadre donc je comprends tout à fait les remarques qu'il y avait dans la conversation que ce soit sur l'intensité aussi les distances le dénivelé je m'attendais aussi à ce que les gens soient surpris de ce qu'on fait mais moi je suis surpris surtout tous les jours de ce qu'ils sont capables de faire les gamins sans être complètement épuisé ou blessé parce que peut-être que dans la description ou dans le suivi du débat on a peut-être cette impression-là que c'était un groupe de gens qui s'entraînaient énormément mais ça a peut-être été déformé soit par les explications soit par les trucs mais par derrière la vérité c'est que c'est l'inverse on est plutôt prudent on est plutôt je vous dis attentif sur les blessures des gamins sur le fait qu'ils doivent se soigner qu'ils doivent arrêter qu'ils doivent se reposer c'est du travail à la carte c'est du travail d'entraîneur qui doit connaître absolument son groupe c'est à la fois un groupe mais c'est à la fois tout un tas d'individualités qu'il faut observer etc ok merci beaucoup en tout cas Alain pour cette intervention tout à fait complète sur et donc je vous redis un partage d'expérience donc il y aura sûrement ensuite donc des modules de formation qui vont être mis en place à la rentrée mais c'était intéressant voilà de savoir déjà ce qui se fait dans certains clubs puisque on peut imaginer que dans d'autres clubs donc de nos Alpes ou de nos des Pyrénées du Jura etc il y a des clubs de running qui mettent en place aussi pour des enfants des activités donc ce qui était intéressant c'est la formation et les idées qui peuvent qui ont pu être qui ont pu être proposés par Alain merci en tout cas pour pour cette cette intervention et puis si vous avez quelques questions peut-être avant qu'on se quitte voilà je suis ouvert après je serai ouvert aussi par la suite et s'il y en a qui veulent me contacter de manière plus personnelle il n'y a pas de soucis on peut me trouver assez facilement sur Facebook ou les coordonnées du club sans problème s'il y en a qui veulent discuter plus longuement ça sera sans problème en tout cas merci beaucoup et puis je reviendrai vers vous pour avoir votre avis justement puisqu'on est dans la construction de voir qu'est-ce que vous attendriez d'attendre actuellement s'adresse essentiellement aux adultes la formation d'enfants s'adresse uniquement aux activités piste stade donc voilà il faut trouver un intermédiaire entre les deux pour amener du contenu et quel type de contenu voilà donc j'essaierai de peut-être vous faire un petit questionnaire recueillir un peu vos attentes et qui pourront venir un peu nous aider dans la construction de cette future formation alors je regarde s'il y a quelques questions oui mais c'est sûr que les écoles de travail qui font ça dès le départ oui je sais que ça existe il y a un petit il y a une chose il y a des écoles de travail pour ne pas les nommer elles s'appellent comme ça en fait qui commencent à faire que du travail et qui ne sont pas forcément adossés à des écoles d'athlétisme donc après c'est un choix et après peut-être ça sera réglementé qu'ils n'auront pas forcément le choix puisque on sait que depuis quelques années que la FFA a la délégation ministérielle pour la pratique du travail des adultes donc par défaut elle l'a pour les enfants et que peut-être après ça va être réglementé et que voilà et que les formations seront faites de la manière dont on a parlé c'est-à-dire qu'il faudra passer par la classe d'athlétisme etc. et pas que les gamins aient tout de suite partir courir dans les cailloux etc. etc. ok merci tout le monde donc vous avez les mots clés de ce petit webinaire et puis la conclusion donc de toujours d'être curieux de toujours s'interroger de partager d'échanger entre vous aussi ne pas avoir peur voilà ne pas avoir peur d'innover on va dire d'être innovant et oui pour tout ce qui est réglementation voilà je reviens vers vous rapidement et les prochains webinaires ça sera un peu la surprise on a pas mal de choses un peu dans les tuyaux au niveau vitesse au niveau des sauts aussi donc voilà on va peut-être basculer sur sur des épreuves plus traditionnelles et puis le marathon aussi qui reste aussi un sujet qui est programmé donc je vous enverrai les dates de la même manière vous recevrez les informations voilà merci à vous tous passez une bonne soirée et puis à très bientôt merci bien merci à vous Sous-titrage ST' 501